Premier français dans le podcast. Streamer, ex-candidat, O'Day, Martini, Freeman, Sensei. Nous, on aime bien foutre le bordel. Nous, là, peu importe ce qui va se passer, on va aimer, en fait, faire du bruit. On a, quand ils partent de la France, ils veulent emporter la France avec eux. C'est une mentalité bizarre, ça, là! C'est un ancien gros. Yo, gros, moi avec, mon gars! Toi aussi! Genre, en France, l'intimidation, c'est comment, genre... C'est, 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 c'est... C'est le droit de l'agent. Manger ou être mangé. Spoke de toi, si tu réponds pas, on va t'écraser. Tu, là. Quelle est ta profession? Je suis un potter. À Montréal, tu sens que c'est apaisé. Les gens sont tranquilles. Ben, je sais pas, pour de vrai, Manu... Quand tu chasses une femme... Chassé dans le sens qu'elle, je sais, courir après elle... J'attaque plus aucune fille quand je sors. J'attaque plus, hein? Même si je rate la femme de ma vie, je m'en fous. Moi, je vais pas jeter la pierre sur les femmes en France. Le problème, c'est les gars. Yo, what's up tout le monde? Bienvenue au MTVVT Podcast. Aujourd'hui, à voir des choses, frère, des choses. N'oubliez pas de vous abonner au Spotify. D'écouter nos podcasts en audio. De liker la vidéo, man. De vous abonner, puis de laisser un commentaire. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. Shout out à tous les gens, tous nos auditeurs au podcast. J'oublie souvent de shout out les gens sur Spotify. Guys, n'oubliez pas de faire ça. C'est comme ça qu'on grandit. Aussi, shout out à Mindblown. Vous savez déjà, aujourd'hui, je suis un peu éclaté, man. Hier, je me suis couché un peu tard. Donc, ça réveille un peu. Fait qu'aujourd'hui, pour le podcast, on reçoit un créateur de contenu. Un streamer, un youtuber. Je sais qu'il vient de la Martinique. Oh, attends, non. D'origine, Martinique. Ok, d'origine. Ok, je m'y suis fourré. Il ne vient pas de la Martinique. Il vient de la France. Fait qu'aujourd'hui, on est notre premier français dans le podcast. How insane is that? C'est comme je dis, streamer. Il y a aussi... C'est ça. Il y a aussi... Fait O.D. Martinique. Un ex-candidat. Donc, c'est pas mal ça que j'ai à dire pour notre invité. Freeman Sensei, what's good? Mon gars, on est là? Première des choses. Oui, dis-moi. Sensei, c'est-tu genre ton real... Freeman, c'est-tu ton vrai nom? Freeman, c'est mon prénom. Sensei. Sensei, c'est parce qu'en fait, j'aimais trop Naruto. Tu connais Naruto? Ben oui, ben oui. En fait, Instagram, je suis allé dessus en 2010, je crois, en 2011. Et j'aimais tellement Naruto que je ne savais pas quoi mettre. Et mon nom, en fait, c'est déjà un a.k.a. Tu vois? Ben oui, mais Freeman. Je ne savais pas quoi mettre, j'ai mis Freeman Sensei. Après de Naruto, c'est juste ça. Ben, tu sais, moi, pour de vrai, Naruto, j'ai écouté, je pense, les 30 premiers épisodes, mais je n'ai pas accroché. Ah non, moi, j'ai grandi avec. Moi, c'est que des leçons de vie. T'as quel âge? 29. Moi, j'ai 31. Ah ouais? Ah ouais, c'est une bonne génétique. Yo, je sais. On est des Pérouviens. En plus, je connais ça, les Pérouviens. Mais bien sûr, je connais les Pérouviens, moi. Mais c'est ça, man. Mais c'est ça, moi, j'ai écouté les 30 premiers, je pense que les 30 premiers épisodes, mais j'ai entendu beaucoup de gens dire aussi qu'au début, c'est un peu, c'est dur à accrocher Naruto. Est-ce que toi, c'était plus facile? Ah non, moi, c'est ce qui m'a tout coupé. Moi, c'était beaucoup plus simple. Parce qu'après, tu sais, j'étais petit et il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de manga. C'est-à-dire que quand on a vu cet anime-là, moi, j'ai vraiment suivi dès que ça a commencé. Et j'ai suivi, j'ai accroché directement. Parce que c'était vraiment, tu sais, je ne sais pas, il y a plein de choses qui ont fait que je me retrouvais là-dedans, tu vois. C'est un petit enfant qui est séparé. Enfin, tu sais, les petits, ils ne veulent pas de lui, etc. Ouais, ouais. Quand je suis un ancien gros... Ah, tu sais, quand t'as lancé... Yo, gros, moi avec, mon gars! Toi aussi? Yo! On est deux gros, bro! Incroyable! Je ne me suis pas qu'ils snappent les doigts, bro! Excuse-moi. C'est correct. Mais tu sais, le fait que... Je ne dis pas que je n'avais pas d'amis quand j'étais petit, d'accord? Je comprends. J'avais des amis. Mais quand on se moque de toi, des trucs, des fois, ça peut piquer un peu. Donc, tu sais, je me suis vu un peu en la route. Ok, ok. Puis, je comprends ça. Puis, est-ce que, mettons, y a-tu d'autres animés qui t'écoutaient, genre? Quand j'étais petit, ouais. Dragon Ball, c'est la classique. J'écoutais, après, beaucoup de dessins animés, genre, français, enfin, en France, etc. Mais les mangas, ouais, Dragon Ball, One Piece... Attends, mais c'est ça, des animés? C'est ça, des animés? En France, tu dis ça, des mangas? Bah, on dit animés. Mais genre, moi, je mets animés pour le Japon. Et dessins animés, je me suis dit, c'est la même chose, tu vois. Mais dessins animés pour ce qu'on voyait à la télé, on va dire. D'accord. Tu vois, genre, t'as des petits shows... Ok, est-ce que t'as écouté Dead Note? Ouais, j'ai... Ouais, ouais. T'as-tu aimé? Normal. En vrai, c'est cool, tu vois. Dead Note, man, c'est genre... Celui que j'ai écouté au moins cinq, six fois, là. Ah ouais? Yeah, yeah, c'est insane. Ça, puis l'autre s'appelle S.A.O. 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 Art Online. Ouais, Art, c'est la première saison, je pense. Ouais, ouais. Ça, c'est un gros, gros shit, man. Ça, j'ai jamais écouté. Mais tu devrais, bro, en tout cas. Ok, mais attends, tu m'as dit que t'étais un ancien gros. Yeah. Genre, en France, l'intimidation, c'est comment? Genre, est-ce que c'est... Parce que ici, moi, j'ai vécu l'intimidation ici, au Québec. Tu sais, moi, je viens du Pérou. Je suis ici quand j'avais huit ans. Je suis arrivé, j'étais gros, vraiment. Même, je dis gros, mais j'étais obèse. Moi, moi aussi. Ok, toi avec? Pareil, ouais. Puis c'est comment, exemple, l'intimidation en France? En fait, je vais pas dire que c'est de l'intimidation en mode t'es rejeté ou je sais pas quoi. Ok. C'est juste que moi, j'ai grandi en banlieue. Tu vois, banlieue parisienne. Et en fait, il faut juste avoir les épaules. Parce que tu vas recevoir des moqueries. Mais c'est pas des moqueries où ils vont te rejeter. C'est-à-dire que tu vas être ami quand même avec eux. Donc, j'avais des amis, tu vois. Alors, tu sais, j'ai beaucoup d'amis d'enfance avec qui je suis encore ami aujourd'hui. Et même les gars de mon école et tout. Oui, en fait, tout le monde va prendre cher. Tout le monde va se faire vanner, tu vois. On va rire de tout le monde, etc. Mais si t'es gros, tu vas prendre un peu plus que les autres. Ouais, ouais, je comprends. Tu comprends? Donc, ça dépend de comment toi, tu reçois ça. Ok. C'est-à-dire que moi, oui, certes. Des fois, ça me piquait. Mais j'avais de la répartie. C'est-à-dire que j'arrivais quand même à répondre aux gens. Ok, tu répondais. Ouais, ouais, bien sûr. C'est comme ça. En fait, c'est la loi de la jungle. C'est manger ou être mangé. Tu vois, c'est-à-dire que tu te fais vanner. On se moque de toi. Si tu réponds pas, on va t'écraser. Faut que tu réponds. Si tu réponds, bah après... Est-ce que tu penses que ça t'a forgé un peu ta personnalité maintenant ou pas du tout? Bah, en fait, ouais, ça a forgé ma personnalité parce qu'il y a mes frères aussi qui me valaient aussi. Qui c'est tes frères? Ouais, mes grands frères. Ok. Donc, c'est ça, tu vois. Ouais, en vrai, ça m'a aidé un petit peu. Ok. En fait, on va dire que ça m'a permis... Je suis immunisé un peu contre les insultes. Ok, ok, ouais, je comprends. Ça me fait vraiment rien. C'est ça. Mais, tu sais, t'as des gens, je pense qu'ils se faisaient vraiment intimider. Ils avaient du mal, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est ça. C'est ça. Ben, tu sais, moi, j'ai tout le temps dit que l'intimidation, je pense que ça dépend des niveaux, là. Ouais, ouais, il y a un niveau, il y a un niveau. Puis ça forge quand même... Moi, l'intimidation que j'ai vécu, ça m'a forgé en tant que personne. Bien sûr. C'est fou, tu vois ça comme ça. Bref, ok, ok, ok. Puis moi, je veux savoir, t'es arrivé à quel âge ici, à Montréal ? À Montréal, je suis... Tu reviens au Québec directement ou... En fait, ouais, j'étais à Tetfelman, si tu connais. Ouais, je connais, mais exactement, je sais pas si... Je connais le nom. Encore entre Québec et Sherbrooke. C'est loin, là, tu vois, c'est une région très loin. Ok. Et moi, je suis arrivé là en 2015, donc le 5 août 2015, pour jouer au football américain. Ok. Et j'ai joué au cégep une session, et après ça, je suis venu à Montréal directement. Impossible que je restais là-bas, tu vois. En fait, t'étais en France. Ouais. Puis tu faisais tes études, puis t'es revenu ici. Ouais, je faisais mes études en France. Ok. Et après, j'ai... Comme mon grand frère était déjà venu au Canada pour jouer au foot, je me suis dit, ah ouais, je peux partir grâce au foot au Canada. Et c'est comme ça qu'après, je suis venu ici. Puis c'est quoi, t'as fait genre une demande dans un cégep, puis ils t'ont accepté ? Ouais, c'est ça, j'ai fait une demande dans un cégep, ils m'ont accepté, et je suis venu ici. Mais c'est surtout que le recruteur de l'équipe, il est français. Il était français, pas. Et justement, il prenait beaucoup de joueurs qui ont fait l'équipe de France, beaucoup de joueurs français, etc. Ok. Et du coup, bah moi... T'as fait l'équipe de France là-bas ? J'ai fait l'équipe de France junior, ouais. Ok, ok. Fait que t'es un gros gars de football. Ouais, j'étais bon quand même, ouais. J'étais pas... T'es joué dans quelle... Moi, je connais rien dans le football, mais... J'étais en défense, j'étais à NBACU. Ok. Ouais, c'est ça, j'étais en défense. Et voilà, c'était nice. Fait que là, tu m'as dit, t'es arrivé à Thetford Mine. Thetford. Thetford Mine. Thetford Mine. T'es resté combien de temps là ? Une session. Une session. C'est-à-dire que j'ai fait de août à décembre. Après, je suis venu à Montréal direct. Ok. Est-ce que tu connaissais déjà du monde qui habitait à Montréal ou... À Montréal, non. Ok, non. Mais... Enfin, si je connaissais quelques gars qui habitent à Montréal, des Français. Ok. Pareil, avec qui j'ai joué en équipe de France back then. Et ils habitent à Montréal. Donc, tu sais, j'avais, on va dire, des points de repère entre guillemets. Tu sais, j'étais pas tout seul quand je suis arrivé ici. Donc, ça va, tu vois. Parce que même les gens avec qui j'ai joué à Thetford, bah, c'était des mecs avec qui j'ai joué en équipe de France aussi. Ok. Donc, tu sais, ça va. Et puis, quand t'arrivais à Montréal, man, genre, I guess... Tu t'habitais dans quel coin en France ? En France, j'étais en Bonlieue à Sergie. Sergie. Ouais, c'est... Parce que moi, j'étais en France. Ouais. Il y a deux ans. J'étais plus à Paris, puis j'étais aussi... C'est quoi l'autre place que j'avais été ? Man, j'ai oublié. Mais c'est vraiment dans le nord, là. C'est l'eau... Ile ? C'est vraiment comme dans la... C'est... C'est en Ile-de-France ou c'est... Après, c'est loin, là. C'est loin, là. Le Jura, le Jura. Jura. Ah ouais, ok, ouais. C'est pour le mariage de mon ex. Ok, ok. Pas de mon ex, là, mais c'est le mariage de mes amis. Ouais, bizarre. Non, après, t'as le droit, t'as le droit. J'ai eu de l'ami de mon ex, puis on est allé au Jura. Mais moi, je suis allé en France, puis je suis allé aussi à la ville de Dijon. Dijon ? Ouais, Dijon. Ouais, ouais, ouais. Pis tu sais, toi, t'es dans... C'est où, dans... Tu vois, Paris ? Ouais. Je suis autour de Paris. Ok, autour. Ouais, c'est ça. Voilà, je suis dans le nord-ouest, genre. Pis, quand t'es arrivé à Montréal, man, après ta session que t'as faite de football, comment t'as vu ça ? Quand je suis arrivé à Montréal ? Ouais. J'ai trop aimé. Parce que moi, je suis un gars de ville, tu vois. Ok. Moi, j'aime trop la ville. J'aime pas les campagnes, les trucs comme ça, etc., tu vois. Genre, moi, je suis un gars de ville, et quand j'ai vu, tu sais, les gratte-ciels, les trucs, les bullies... Et t'es arrivé dans quel coin, à Montréal ? À ton avis. Les Français, ils vont où ? Oh, j'étais à... Hochstaga Maisonel ? Non, au plateau. Ok, au plateau. Mais yo, parce que l'affaire, c'est qu'à Hochstaga, ils ont... Parce que maintenant, c'est rendu quand même cher, le plateau. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, moi, j'habitais à Hochstaga, genre, sur Bennett, Ontario. Pis bro, genre, c'est un peu moins cher. Ouais. Pis c'est, on dirait, le même vibe. Ouais, ça se peut, ouais. Sauf qu'il y a beaucoup d'itinérances, puis il y a beaucoup de... J'ai fait beaucoup de quartiers ici, hein, je vais t'en dire. En fait, je suis arrivé parce que je connaissais rien, et j'avais un jour pour trouver un appartement. Ok. Parce que je dormais chez des amis, je vois. Ok, ok. Et on était quatre, on devait trouver un appartement pour quatre. On a trouvé un appartement au plateau, et on est resté six mois. Ouais, c'est ça, six mois. Donc, on a fait six mois au plateau, et voilà. Tu sais, je suis arrivé ici, j'étais à l'université McGill. Ok, t'es à McGill. Ouais, j'étais à McGill. Tu faisais un anglais, alors ? Ouais, je parlais pas anglais du tout. J'étais là pour foot, en fait. Moi, je suis rentré grâce au foot. Jamais de la vie avec mes études, jamais je rentre à McGill. Ok, ok. C'est le foot qui t'as... Ouais, c'est le foot, c'est le foot. Tu connais, quand t'es un athlète, tu rentres grâce à ton niveau de sport. Ouais. Pas forcément grâce au niveau des clubs. Ils ont toujours réussi à te faire rentrer. Ben, c'est ça que... Je pense qu'ici... En tout cas, moi, le seul sport que j'ai fait, man, une fois, c'est au basket. J'étais en sixième année, man. Mais comme je t'ai dit, j'étais gros, bro. Ils me laissaient jamais. Genre, j'ai joué une fois, puis je pense que j'ai joué comme deux minutes, bro. Genre dans toute la session. Puis en plus de ça, man, mon équipe, ils ont gagné le championnat. Ah ouais ? Ouais, ouais, ils ont gagné le championnat, mais c'est tellement wack, bro. T'as dit que t'as une bague ? Non, mais oui, yo, j'ai eu ma médaille, mais j'avais même pas joué. J'avais joué deux minutes, man. Écoute, t'as fait partie de l'équipe. T'as contribué... Ouais, j'ai fait partie de l'équipe. J'ai fait des pratiques, là. Exact. Mais... OK, fait qu'au plateau, t'es arrivé, puis... C'est quoi les grosses séances que tu vois, même, entre la France? Mettons la ville de France, la ville de Paris, au plateau, exemple. En vrai, mais c'est même pas forcément au plateau, parce que c'est juste Montréal. Dès que t'arrives à Montréal, en fait, le premier truc que tu remarques, c'est le calme. Tu sens que c'est calme, ici. Ah ouais ? Je te jure. Genre, tu sens... Je vous le dis. Où ? À Montréal, tu sens que c'est apaisé. Les gens sont tranquilles. Ils sont pas stressés. Va à Paris, là. D'accord ? C'est vrai qu'à Paris... Va à Paris, dans les métros, les trucs, en heure de pointe. Tu vas voir comment les gens sont stressés. Tout le monde te regarde mal. Tu vas demander ta direction à quelqu'un qui va te regarder en mode... Tu veux quoi, toi ? Vas-y. Il va te regarder. Vas-y, bouge de là. Ici, les gens, ils ont quand même du temps. Tu vois ? Sauf qu'ici, ils ont du temps. C'est ça que moi, j'ai remarqué. Et l'ouverture d'esprit... Après, quand j'ai commencé à parler avec les gens et tout, j'ai vu l'ouverture d'esprit des gens. Comment je pourrais dire ça ? L'accueil. Je trouve qu'on est bien accueillis. Je sais pas. Après, peut-être... Moi, c'est mon expérience personnelle, en tout cas, tu vois. Et je suis quand même fils d'immigré, etc. Tu es très bien accueillis à Montréal. C'est pour ça que moi, je kiffe. Mais je pense... Je comprends que tu dis que... Si tu compares à Paris... Parce que c'est vrai, man. Moi, j'étais à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, en plus, man, c'était... C'est la première fois qui... Je pense que c'est le 14 juillet, la fête de Paris. La fête nationale, oui. La fête nationale, oui. La fête nationale, oui. Oui, la fête nationale. Puis c'était la première fois, après la COVID, qu'ils allaient faire péter les feux d'artifice. OK. Bro, sérieusement, là... C'était un bordel, hein. Quand tu dis... Là, Montréal, c'était calme. Si on parle Montréal-Paris... Yo, je te jure. En plus que je n'avais pas dormi, man, parce qu'on venait de Londres. Puis on avait pris, je pense, le traversier, quelque chose comme ça. Bro, man, c'était insane, man. Puis les gens foutaient le bordel, là. Yo, je te... Oui. Par contre, ça, c'est un truc qu'on a, nous. C'est que nous, on aime bien foutre le bordel. Ah, bro, je te jure. Nous, là... Peu importe ce qui va se passer, on va aimer, en fait, faire du bruit. C'est ça que j'aime bien avec la France, en tout cas avec Paris, etc. C'est que nous, on est comme ça, nous, tu vois. Mais c'est ça. OK, ouais, là, je peux voir, comme tu dis, que c'est plus calme. Ouais, les gens les plus ouverts. Tu trouves pas que c'est calme, ici? Ben, moi, sérieusement, tu sais, moi, j'ai tout le temps habité à Montréal. J'ai habité au début à Saint-Léonard. Après ça, j'ai bougé à Pointe-aux-Trembles, que c'est plus calme. Mais moi, avec, je suis un gars de ville. J'aime la ville. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, j'ai habité trois ans au Chilaga, maison neuve. Ben, je trouve que c'est calme, je sais pas, calme dans un sens... Non, mais tu sais, dans le sens où j'ai l'impression, l'air, il est chill. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est ça. Les gens sont chill, ici. C'est ça, le truc. Ben, je sais pas, pour de vrai, même toi, Chicano, que tu penses que Santiago? Parce que je sais que tu as pensé quelque chose. Laisse-moi penser à mon affaire, mais... Ben, moi, honnêtement, je trouve que les gens, ils sont assez fréquents, parfois. Tu trouves? Ben, moi, je suis quelqu'un qui prend vraiment le métro. Moi, le métro et moi, on est des meilleurs amis. Fait que, je sais pas, parfois, il y a les gens, ils sont trop à leur affaire. Ils sont comme... Ici, tu les vois tous avec des écotons, tous, tous, tous. Oui, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Tous sur leur téléphone, que ce soit en couple ou peu importe, ils sont tous sur le téléphone. C'est vrai. Non, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais après, si tu jures, tu compares avec ce que nous, on vit en France, ça n'a rien à voir. Mais aussi, je pense que ça a rapport avec l'attitude. Mettons, si tu vois un Montréalais et que tu as une face de beurre, bro, tu sais, c'est ça qu'il va te dire. Bien sûr, bien sûr. Et puis, en plus, tu sais, genre, nous, les Français, en tout cas, là, je vais parler pour les Parisiens surtout. Ok. On a une mauvaise manie, c'est que quand on vient ici ou quand on va à un endroit peu importe dans le monde, on compare tout à chez nous. Tout le temps. Et à chaque fois, on va tout comparer à chaque fois. On va dire, ah, mais chez nous, c'est pas comme ça. Nous, c'est comme ça. Nous, tu vois, ici, tu vois. Et à chaque fois, on compare, on compare. Et après, c'est pour ça que les gens ne nous aiment pas. Tu comprends ? Et moi, j'étais pareil. Quand je suis arrivé, je comparais des trucs, tout ça. Et après, tu as l'impression que tu es toujours aigri. Et c'est ce que les gens nous reprochent, tu vois, à la fois du temps. C'est pour ça que Montréal, je trouve que, moi, je dirais que Montréal, au fil du temps, m'a calmé. Pour de vrai, Montréal m'a calmé. C'est pour ça que je dis que c'est calme, ici, tu vois. Ouais, je comprends, ouais. Je comprends d'un point de vue calme. Ben, c'est vrai, moi, avec, je veux dire, comme, c'est pas, il n'y a pas de... C'est pas la Cizanie, ici, là, je veux dire. Non, non. C'est relax, là, je veux dire. Et puis, comme tu dis, open mind, man, je pense que la ville, c'est la plus open mind. Je jure, c'est trop open mind, ici. Ouais, c'est même trop. Quand je dis trop, c'est pas mauvais. Parce que, moi, j'aime bien. Parce qu'en fait, le truc qui est bien ici, c'est que tu peux parler de tout et de rien, tu vois, avec tout le monde, quasiment. C'est ça que j'aime, tu vois. En France, c'est pas comme ça. Non, mais c'est vrai, parce que même moi... C'est trop compliqué. Même moi, quand je suis allé en France, j'ai eu une très belle expérience. Mais genre, on dirait que... Surtout, déjà, à la base, comment je m'exprimais. Tu sais, moi, je m'exprime. Je suis immigrant, aussi. Mais j'ai grandi avec des Québécois. Donc, j'ai vraiment beaucoup l'accent québécois. Ouais. Donc, quand je suis allé en France, puis j'ai dit, ah, peux-tu voir un coke? Puis j'ai dit, un coke, c'est quoi, ça? Là, quand je parlais déjà à la base, ils comprenaient pas tous les mots. Ben, 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 normal. Mais sinon, à part ça... C'était chill, là. Ouais, c'est ça. Déjà, à la base, j'allais là en vacances. C'est pas pareil. J'allais pas là pour habiter. Il faut que c'est différent, là. Toi, t'es dans Montréal? Non, je suis au Pérou. J'étais venu quand j'avais 8 ans. À Saint-Léonard, là. Ça avait 23 ans. Puis dans le temps, à Saint-Léonard, c'était beaucoup d'immigrants. Puis après ça, j'ai déménagé à Pointe-aux-Trembles, qui est un peu plus dans l'Est, même genre au bout de... C'est genre la fin de Montréal. C'est plus Québécois. C'est la banlieue, là, en tant que temps. Ouais, ouais. Moi, j'aurais une petite question. Tu trouves comment, par exemple, je sais qu'en France, peut-être les personnes qui ont des orientations sexuelles sont un peu moins acceptées. Tu trouves comment, genre, la différence entre Montréal et en France... Est-ce que, pour toi, ça a été un défi? Est-ce que ça t'a dérangé? Ou est-ce que tu t'es bien adapté? Est-ce que... Moi, personnellement, je ne veux pas te mentir, je n'ai rien contre les personnes de la communauté LGBT, etc. Là, je n'ai rien du tout contre eux. Mais c'est sûr que, ouais, ici, j'ai l'impression que... Même en France, c'est pareil maintenant. Ils sont plus libres. Ils marchent comme ils veulent, etc. Après, maintenant, c'est sûr que je pense qu'il y aura plus une différence d'acceptation vis-à-vis des Français que des Québécois. Tu vois ce que je veux dire? Les Québécois vont plus accepter que la majorité, on va dire, des Français. Mais sinon, tu sais, de côté, en vrai, ça... Puis, aussi, genre, en termes de la variété de culture ici, est-ce que ça a été compliqué pour toi, genre, voir tellement de culture? Parce qu'ici, à Montréal, on s'entend que c'est un mélange de tout. Tu sais, haïtien, latino, français, arabe. Tu sais, je sais qu'en Paris, en France, c'est beaucoup de maghrébiens. Est-ce que ça a commencé là-dessus? Déjà, à la base, t'es comme... Moi, je suis martiniquais hongrois. C'est ça. Mais en France, tu sais qu'il y a autant de diversité qu'ici. Moi, surtout, quand tu grandis en quartier, en banlieue et tout, là, t'as de tout. T'as de tout, vraiment de tout. Sauf que nous, c'est plus l'Afrique, tu vois. Là, les pays d'Afrique, peu importe que ce soit Maghreb ou Afrique subsaharienne, peu importe, il y aura beaucoup d'Africains. Alors qu'ici, c'est plus les îles et l'Amérique du Sud, on va dire, tu vois. Il y a aussi beaucoup d'Africains, etc., mais c'est moins, tu vois. Mais oui, non, moi, ça va pas choquer parce que, tu sais, moi, j'ai grandi dans un quartier et on est tous mélangés, en fait. Tu vois, donc c'est pareil, hein. Ouais, mais c'est... Il y a pas de différence de culture ou quoi, tu sais. C'est vraiment... T'as plein d'origines, mais on a ce truc, tu vois. Mais je pense aussi à cause que, tu sais, les questions comme Santiago a posées, c'est parce qu'on... Je pense qu'on est pas... Les gens qui sont à Montréal, ils connaissent juste Paris, genre. Ouais. Ils pensent pas qu'il y a d'autres banlieues, tu sais, comme t'as dit. Ils savent pas, mais tu sais, quand t'écoutes la musique, le rap français, etc., ben c'est ça, là, tu vois. C'est ça. C'est ça, tu sais, parce que c'est comme... Beaucoup de Montréalais, puis je peux m'inclure là-dedans. Même quand... Avant de partir en France, moi, j'étais comme... Moi, j'étais de la France, tu sais. Mais après ça, j'ai fait, tu sais, j'ai fait le Jura, j'ai fait Dijonville. Dijon. Dijonville. 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 C'est ça. Mais tu sais, je veux dire, comme des fois, les gens, ils pensent juste que la France est Paris. Ouais. Ben c'est normal, parce que tu sais, c'est la ville la plus connue. Moi, je pense comme ça. C'est la ville la plus connue. Puis après, les gens vont penser que... En fait, les gens, des fois, surtout ceux qui sont jamais sortis de Montréal, là, tu vois, ou de Québec, peu importe, ils vont toujours penser que les Français, c'est les Français d'ici. les français d'ici là comme moi j'ai toujours dit il ya il ya des français et les français il ya les français aigris d'accord c'est une ceux du plateau là qui sont là qui parle comme ça là et il ya nous tu vois quand j'ai dit la france cosmopolite la france qui accueille tout le monde on est généré avec tout le monde etc on aime tout le monde etc tu sais on peut on voyage on découvre les cultures et tout ça c'est pour moi ça c'est la vraie france et c'est cette france ça que les gens ne connaissent pas vraiment tu vois il faut toujours pouvoir la france aigris la mauvaise france etc mes frères il ya une autre france les gens l'aimeraient trop parce que voilà sans faire le mec tu vois les gens m'aiment bien tu vois il ya tellement des gens comme moi il y en a beaucoup joué et c'est ça mais moi je comprends que je pense que c'est ça aussi genre il ya beaucoup de gens qui vont généraliser à cause qu'ils connaissent un français qui c'est ça parce que quand tu vas au bateau oui tu vois beaucoup de français qui qui se plaignent de tout qui peut-être que la haute gamme genre ouais qu'ils vont te regarder d'eau des trucs comme ça etc tu vois il faut aller avec les français du peuple ouais mais c'est ça il ya beaucoup mais c'est comme dans tout le mettons surtout en plus que si si t'es au québec puis tu cherches pas à connaître plus puis tu es juste en train de checker tout le temps comme tout le temps le mot pas le mauvais là mais comme tu vois pas plus qu'il faut oui voilà en fait si tu viens ici et tu fais en sorte que ce soit comme chez toi ça sert à rien là ça c'est une mentalité de colomb c'est bizarre ça c'est pas normal normal quand tu visites un pays ouais tu t'adaptes exact tu vois c'est logique tu sais comme j'ai dit moi quand je suis arrivé ici je comparais mais je m'adaptais donc c'est sûr que tu sais je comparais à la france après j'étais jeune tu vois je comparais tout à la france etc mais je m'adaptais quand même c'est à dire que je j'étais ouvert à découvrir la culture québécoise ce truc là ouais mais c'est ça tu as le choix bien sûr alors qu'il y en a quand ils partent de la france ils veulent emporter la france avec eux ouais c'est une mentalité bizarre tu vois ouais ouais mais c'est ça parce que ça c'est pas normal c'est des trucs après ça tu vas être malheureux toute ta vie parce que tu peux pas jamais avoir qu'est ce que tu as là bas ici bien sûr puis là tu es arrivé en 2015 après ça en 2016 t'es arrivé à montréal plus ou moins j'imagine 2016 début janvier 2016 puis est-ce que tu streamais déjà parce que je sais que tu as un twitch tu as youtube tiktok instagram ouais comment tout ça a commencé la création de contenu la création de contenu en gros si tu veux pour faire rapide là moi je joue au foot jusqu'à 2018 ok d'accord donc j'ai joué avec guille concordia après j'ai arrêté pour des problèmes et quand j'ai quand j'ai arrêté le foot je me suis dit j'étais dans le chemin du retour dans le bus et je me suis dit qu'est ce qui me plaît dans la vie directement parce que là j'ai dit c'est fini le foot il faut je trouve une autre passion parce que c'est ça ma passion je voulais être professionnel et là j'étais dans le chemin du retour et je me suis dit bon ce qui me passionne c'est divertir les gens j'aime bien quand les gens rigolent à mes vidéos parce que je faisais des vidéos sur snapchat vite fait j'avais personne tu vois on était peut-être 200 comme ça comme des fois déjà je faisais mes stories trucs drôles et tout et là j'ai dit vas-y tu sais quoi pourquoi pas se lancer sur youtube on sait jamais ça va être cool je vais j'ai pas d'argent mais je vais tout faire pour avoir un ordinateur pour l'été et faire quelque chose qui me plaît du gaming parce que moi j'aime beaucoup jouer gaming mais je vais apporter ma touche ma personnalité pour que ce soit drôle et c'est comme ça que je me suis lancé j'ai fait des paris sportifs au début j'étais en négatif ok ok des paris sportifs pour acheter mon ordinateur en fait ok ok et après ça j'étais en négatif j'ai perdu mon jour 800 dollars et il ya eu la coupe du monde 2018 2018 le pérou était là même le pérou était dans le groupe de la vous étiez dans notre groupe le pérou non mais c'est pas 2018 alors si c'est 2018 attend c'est qu'à la coupe du monde c'est 2018 le pérou ça faisait je sais pas combien de temps il s'était pas long non c'est 2000 c'est ça c'est 2018 2018 attend attend 100% non parce que le prochain c'est 2022 au Qatar 2018 c'était en Russie non le dernier c'était où Qatar vous étiez là maintenant oui vous étiez là ça faisait longtemps je sais que ça fait longtemps mais le dernier le dernier c'est lequel le dernier je sais pas si vous étiez là Qatar Qatar nous autres on était en Russie en Russie pas à Qatar ouais on a pas réussi à la Qatar tabarnak c'est vraiment si on a perdu contre l'Uruguay vous avez un attaquant il était chaud là combien il s'appelait là oui 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 ok 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 tu as raison 2018 on avait le même groupe de France puis bro voilà il y avait France Danemark et on va juste faire ouais 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 c'est ça fait que 2018 c'est vrai on était en même groupe que la France exactement c'est ça même on vous a battu en zéro 1-0 en plus il y a Mbappé qui avait dit qu'on était un gros groupe mais en plus yo pour nous c'était insane là ben c'est la France c'est la France qui avait gagné la Coupe du Monde oui bien sûr et en fait c'est ça pour faire l'histoire c'était quoi la question que j'avais posée c'était pour la création de contenu oui la création de contenu en fait ça et après il y a eu la Coupe du Monde donc j'ai fait pari sportif j'ai parié que sur la France et ils m'ont fait gagner mon ordinateur c'est parce que j'ai tout bon à chaque fois et j'ai payé mon PC et c'est comme ça que je me suis lancé après c'est fou yo moi j'ai perdu de l'argent dans cette ah mais j'ai arrêté après parce que genre j'ai en fait j'ai acheté mon PC il me restait genre peut-être 1500 dollars et c'était l'année où Cristiano est parti à la Juve à Juventus moi je me suis dit Cristiano il était fort tu vois il sortait du Real je crois que le Real avait gagné avec des champions en plus je sais plus je lui ai dit il va tout tuer là-bas donc quand il a fait son match j'ai tout mis sur lui qui va marquer il a pas marqué non ouais je sais ouais j'ai perdu j'ai dit j'arrête les paris j'ai dit j'arrête non mais c'est ça moi avec je me rappelle man pour revenir à la Coupe du Monde Pérou jouait j'avais parié une couple de fois puis pour de vrai on a été éliminés nous autres au début ouais on avait perdu contre je pense qu'on a gagné juste un match puis la fin il y avait Danemark, Australie dans l'Ontarpool et Pérou ouais c'est ça en tout cas man là j'espère qu'ils vont aller dans le prochain man en plus c'est ici là Canada, Etats-Unis, Mexique Canada, Etats-Unis, Mexique ouais c'est ça exactement mais puis il y a aussi la Coupe Amérique oui là là cet été ouais cet été là ça va être chaud mon gars tu fais tu un peu le football ouais quand même ouais tu joues les équipes ou juste quand la France joue mettons les équipes non PSG moi je suis pour PSG ok ok PSG France t'es quand même moi ouais je suis pour Paris t'as vu comment PSG à la Ligue des Champions frère je pense qu'on est maudit en fait je pense qu'il y a je pense que ouais il y a quelque chose parce que c'est pas normal tous les poteaux qu'on a mis etc tu sais moi j'abandonne en fait j'abandonne mais je reviens après à chaque fois ouais écoute un jour un jour qui c'est c'est comme le Pérou man le Pérou avec man des fois ils sont forts mais des fois il y a des phases bro qui est comme comme dans comme je pense que là ils sont dans comme 4 strikes de défaite man mais en tout cas on est là maintenant on est là on appuie tout le temps jusqu'à la fin mais je trouve que c'est comme ça les équipes en tout cas je parle du Pérou la France c'est pas pareil la France on est bon on a des chances si vous avez une grosse équipe bien sûr il y a l'euro cet été on a des chances tu peux pas comparer la France au Pérou exemple c'est des calibres différents bref ok fait que là t'as décidé de créer un journalier ton Youtube puis j'ai vu puis là j'ai vu justement je voyais tes vidéos il y a quelques vidéos aussi que je veux pas parler de toutes les vidéos mais ouais mais les vidéos que tu veux t'inquiète je veux savoir man tu donnes des conseils aux gens par rapport aux femmes comment les détés et tout ça moi je veux savoir bro ok c'est quoi le conseil que tu peux donner genre aux gars célibataires pour slide dans un DM d'une fille comme moi genre c'est des gars célibataires comme moi comme toi n'importe qui tu veux slide dans les DM ouais en vrai déjà moi c'est rare que je slide dans les DM vraiment tu vois tu te fais slider ouais c'est pas arrivé ok mais c'est juste que non je peux slide des fois mais en fait moi je vais répondre à une story en fait tu vois ce que je veux dire je vais répondre à une story ouais c'est le meilleur truc moi je réponds une story ou tu sais je dis n'importe quoi par exemple un truc que je faisais avant parce que maintenant tu sais mon compte il est plus gros je n'ai même plus besoin de faire ça c'est ça quand tu passes à ODE mais avant là avant ce que je faisais c'était technique je regardais les stories de la fille par exemple elle allait faire ses ongles ou un truc comme ça tu vois elle faisait ses ongles où je regardais quelque chose et je retenais la couleur de ses ongles et après elle mettait une autre story je répondais par exemple et après je dis en fait tes ongles tu vas faire quelle manucure aujourd'hui ou je ne sais pas quoi ou alors j'aimais bien le bleu la dernière fois tu vois un truc qui est différent des autres en fait le conseil c'est juste être différent les autres gars tu vois non mais prendre le temps bro prendre le temps de faire pas une recherche mais comme prendre le temps de penser de penser exactement c'est ça mais après pas besoin de faire un truc de fou les gens ils veulent trop faire un gros truc et tout non juste sois différent tu vois ou alors si tu veux mettre juste un emoji comme ça parce qu'à la fin de la journée moi je me dis quoi à la fin de la journée si la fille elle te trouve beau elle va répondre peu importe ce que tu mets après il ne faut pas mettre un truc dégueulasse ou quoi tu vois toujours respecter les femmes c'est important mais si tu peux mettre un emoji quelque chose elle va répondre des fois ouais mais si elle trouve mignon parce qu'en fait le plus important c'est après comment tu vas faire pour maintenir la discussion exact parce qu'il y a des gens qui pensent juste au premier mot après ça ouais et c'est quoi la suite la fille te répond à une seconde exact c'est quoi la suite tu vois c'est ça le meilleur truc c'est tu peux mettre un salut un coucou n'importe quoi mais il faut qu'après tu saches quoi dire après pour savoir quoi dire tu peux parler vite fait et un truc qui est bien c'est de ne pas trop parler par message tu vois direct de proposer de se voir exact si tu parles par message à un moment ça perd ce truc alors que si tu proposes de se voir déjà il va dire ah il prend les devants ça c'est bien après vous voyez après il faut gérer en vrai aussi c'est ça qui arrive il faut gérer en vrai exact restez soi-même restez simple restez simple ok j'ai plein d'autres questions anyways mais ok fait que là tu avais fait ta chaîne de YouTube tu as commencé à streamer est-ce que ça comme puis tu as les gens qui écoutaient tes vidéos c'est-tu du monde de Montréal de France c'était comment un peu moi c'est plus ces gens de France au début ok qui écoutaient mes vidéos parce que je faisais des story time sur mon parcours au foot tu vois et du coup ça touchait beaucoup de français qui venaient à l'étranger pour jouer et tout et donc au début ça touchait beaucoup beaucoup de français de français de français puis tu as fait ça combien de temps je t'en fais encore j'en fais encore ouais mais là ça fait 6 ans ok 6 ans ok ça fait quand même beaucoup de temps 2016 2018 à 2014 2024 pardon puis après ça comment t'as connu exemple t'as connu des youtubeurs j'imagine québécois peut-être tu as fait des collabs quelque chose comme ça la seule collab ah non j'en ai fait deux avec des créateurs sur Youtube Papy Mel je crois que c'est c'est ça c'était la première collab que j'ai faite avec lui parce qu'en fait lui je savais qu'il était quand même big surtout c'était à l'époque qu'il faisait beaucoup de micro-tortoir et moi je me suis dit vas-y je parlais avec mon frère et il m'a dit pourquoi tu fais pas une vidéo où t'invites quelqu'un et vous parlez du slang montréalais j'ai dit oh putain ça peut être une bonne idée et je savais pas il y avait qui comme créateur et tu sais c'était en 2019 je crois un truc comme ça donc il y avait pas beaucoup de gens encore là il y a beaucoup de créateurs il y en a plein là là j'ai le choix et je me suis dit vas-y Papy Mel il est big on va lui demander et il a accepté direct maintenant c'est mon gars aujourd'hui mais après on a fait une petite vidéo sur le slang c'est quoi les mots quand t'es arrivé au Québec t'étais comme what the fuck que je comprenais pas que tu comprenais pas putain parce qu'en fait là ça fait longtemps maintenant je comprends tout donc je me souviens est-ce que tu comprenais mettons les tabarnak poutine tabarnak en fait je savais que c'était un sac tu étais quand même informé avant que tu viennes ici ouais parce qu'en fait mon frère il était venu au Québec en 2009 et lui il m'a envoyé des vidéos des têtes à claques tu vois c'est ça et moi je comprenais rien du tout et lui il m'expliquait tu vois c'est à dire que moi je connaissais quelques petits mots en vrai j'ai jamais été vraiment perdu la seule fois où j'étais perdu c'est quand je suis arrivé et que c'est un gars de région il m'a parlé il parlait trop vite ok ouais les gars j'ai rien du tout surtout qu'il y a quand même un accent c'est ça et bien après en vrai ça allait parce que dans le slang montréalais il y a beaucoup de mots créoles tu vois donc je comprends en direct ok ok il y a un martiné qui parle créoles ouais donc c'est pour ça je comprends quand même certains mots donc en vrai je t'ai pas perdu ok c'est plus perdu puis juste à voir man la différence la game mettons des femmes à Paris ou en France ici elle est-tu différente vraiment ou tu sais exemple pour tu t'entournes à parler des slides sur les DM mais la game mettons les dating live c'est-tu différent c'est tellement mieux ici oh yeah comment ça elle s'est tellement moins prise de tête parce qu'en fait ici elles sont tranquilles tu vois genre tu le sens dans ma voix tu le sens dans ma voix quand je te le dis tu vois genre ici on m'a jamais pris la tête tu vois je sais pas où tu les trouves là ah non mais parce que vous êtes des latina c'est pour ça les gars non 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 je vous aime bisous mais en fait c'est tranquille en France là elles vont trop poser de questions viens on se voit seulement tu vois genre tranquille ici elles sont relax c'est vrai qu'ici c'est en relax moi j'aime bien moi moi j'ai juste été des Québécois j'ai jamais été une latina et t'as du mal genre tu trouves que c'est ben c'est pas que je trouve c'est juste que la vie je sais pas man c'est tranquille ouais les Québécois sont vraiment yo comment tu dis ça ça niaise pas s'ils te trouvent bien de ton go ça va pas niaiser oui voilà si admettons ils disent non c'est comme c'est non pis aussi il faut que tu prends ton L c'est pas tout le monde oui bien sûr bien sûr par contre ici ce que j'aime bien c'est qu'elles sont ben tu sais là je vais généraliser bien sûr il y a des exceptions et tout mais elles sont directes ouais ben ouais vraiment ouais vraiment yo je te jure moi en tout cas je sais pas si je vais mettre ça sur le podcast t'inquiète t'inquiète mais yo moi j'ai reçu un DM récemment pis yo ça a fait 5-6 convo pis je suis déjà je suis la fille ça je vais l'enlever je pense t'as quelqu'un ? t'as quelqu'un ? non j'ai pas quelqu'un bro c'est juste que non non moi je suis je suis célibataire récemment célibataire ok ça fait genre deux mois ah ouais ok moi c'est pendant 3 ans j'étais en couple man pis yo pis tu sais quand j'ai commencé fuck that je vais mettre go wild go wild moi c'est 3 ans j'étais en couple pis quand j'ai commencé il y a 3 ans au début avec ma blonde avec mon ex je faisais pas des trucs de réseaux sociaux whatever après ça j'ai ça fait peut-être à peu près 2 ans pis là maintenant genre comme j'ai beaucoup plus tu sais je pourrais pas dire accessibilité mais c'est plus comme exemple c'est pas le même effet que toi tu fais OD tu sais c'est pas pareil mais j'avais pas tant le choix fait que là maintenant je suis célibataire ça fait 2 mois ouais 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 pis life is good man c'est bien ça a rien il est contre non c'est ça non mais ok ok non mais c'est ça que je trouve qu'ici vraiment c'est son direct ça c'est vrai tu sais je dis je suis tout en puis si t'es c'est comment te couper non mais si t'es direct toi aussi si tu dises directement ce que tu veux ouais elles vont pas mal le prendre c'est ça c'est ça qui est bien ouais et des fois y'en a ils sont là ils veulent trop mentir mon gars dis la vérité ça va être facile ce qui arrive c'est que beaucoup de gars ils vont tout le temps genre comme ils vont tout le temps être d'accord avec la fille oui pis genre juste parce que mettons ils vont dire ah mais moi je veux juste dater non juste rester amis ou se voir un ami pis là le gars va accepter pis là c'est là que les gens vont dire oh mais les filles ils me niaisent tout bro c'est toi qui a fucking fait pis que t'as pas été direct avec la fille dès le début bien sûr je suis d'accord avec toi that's facts man fait ok fait les femmes en France posent trop de questions ici sont plus directs ouais mais après moi je vais pas jeter la pierre sur les femmes en France le problème c'est les gars en France parce qu'en fait si tu veux t'as des femmes en France qui vont être tranquilles elles vont être super chill et tout le seul truc c'est que t'as des gars en France que quand ils vont date une fille et par exemple ils vont se faire recaler ou euh ils vont réussir à avoir ce qu'ils veulent après ils vont parler sur la fille en mâle et du coup ça va lui faire une mauvaise réputation donc qu'est-ce qu'elles font après elles se brident tu vois elles restent fermées ouais et après c'est les prochains qui prennent tu vois et après ça devient difficile pour les autres c'est à cause de ça en fait alors qu'ici les gars ils font leurs trucs et c'est fini tu vois on rentre à la maison et un purée tu comprends ce que je veux dire non mais c'est vrai et c'est ça qui est bien c'est ça la différence c'est que quand t'arrives à voir ce que tu veux avec une fille ici vous deux vous êtes d'accord pourquoi parler ouais c'est ça c'est exactement exactement c'est real tu trouves comment le fait qu'ici tout le monde se connait attends moi quand tu t'en parles à l'église c'est ça c'est ça c'est vraiment le fait qu'ici en vrai tu sais que j'ai pas beaucoup expérimenté ce truc là mais je l'ai expérimenté quand même et mon gars c'est très 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 petit tout le monde c'est l'ami de l'ami de l'ami ou c'est l'ex de l'ex de l'ex ce matin ce matin il m'est arrivé quelque chose ok je vais au gym et c'est un bon gars à moi tu vois et il me dit ah free man on vous en parlez comment ça il me dit je sais pas j'étais sur mon IG je regardais la story et je vois qui dans la story de telle fille je vais pas dire son nom je vois ta tête je dis oh et ouais et genre ça fait qu'il la suit depuis bah ils suivent les deux depuis genre 3 ans un truc comme ça et je dis non c'est trop petit c'est pas ce que je veux dire donc ouais tout est possible c'est ça est-ce que t'es sorti souvent ici en boîte de nuit euh ouais je sortais beaucoup plus avant tu vois maintenant je sors pas trop on va dire là si je vais sortir genre le plus gros truc que je vais faire c'est peut-être aller au catcart ok tu trouves comment la vie de nuit ici le nightlife ici là c'est euh c'est que j'aime bien en France je sortais pas en fait tu vois non en France je sortais pas du tout parce que en France on a pas cette image mais je sais qu'en France par exemple les 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 personnes qui sont à l'entrée les bouncers sont beaucoup un peu plus stricts ils sont très rude ouais si t'es pas bien habillé si tu fais pas la classe c'est-à-dire c'est-à-dire c'est pire qu'ici là ici bon des fois ils vont ils vont trop caler mais genre c'est tu sais en France ils abusent trop du pouvoir mais ici aussi les bouncers ils sont beaucoup plus jeunes sont beaucoup plus comme ouais et puis tu les connais ouais tu vois ce que je veux dire tu comprends c'est ça c'est ça je te dis mon regard est trop petit tu sais la plupart du temps en plus moi comme je suis joueur de foot les bouncers la plupart c'est des joueurs de foot c'est-à-dire on se connait on a un jeu contre etc donc tu sais ça va mais le nightlife ici je l'aime bien parce que bon il y a des clubs qui sont pourris là tu vois mais je trouve que c'est vivant en fait tu vois j'aime bien quand même c'est quand même cool et non seulement des clubs mais aussi comme par exemple le shaker ah oui mais tout et n'importe quoi toutes sortes de trucs il y a beaucoup de bars resto bars des trucs comme ça en France c'est vraiment je trouve c'est en France c'est plus du matuvu dans le sens où c'est des gens qui vont se montrer dans le nightlife tu vois c'est des trucs comme ça ici j'ai l'impression que les gens s'amusent beaucoup il y a des gens qui veulent montrer aussi tu vois c'est normal mais ici je trouve que ça s'amusent bien est-ce que tu as eu la chance de visiter par exemple Toronto non pas encore tu sais que ça fait 9 ans je suis ici je n'ai pas visité encore il y a mon gars là il me dit il faut que je vois ou genre par exemple Calgary je ne suis jamais sorti de Québec il faut vraiment que tu ailles visiter ça se fait bien en auto par exemple Toronto Ottawa ah ouais j'imagine moi Toronto je ne sais pas comment c'est réellement est-ce que Toronto c'est bien est-ce que j'ai déjà été à Toronto je pense je ne sais pas man je ne sais pas je ne peux pas vraiment donner mon opinion moi on m'a dit que Montréal c'est mieux en gros on m'a dit que Toronto c'est plus grand c'est vrai que Toronto mais en termes de vibe on m'a dit que Montréal c'est mieux ouais mais tu sais je sais que c'est sûr que ouais je pense qu'à Toronto que ça ferme de bonne heure ouais ça ferme à 2h du matin 2h du matin aussi à vie de nuit mais non mais c'est sûr qu'à Montréal man je trouve que c'est meilleur mais revenons au fait que tu parlais de Toronto des filles oui c'est bon parce que je pense qu'il t'a posé la question que tout le monde se connait à Montréal c'est ça tu as répondu quoi j'ai dit que je n'ai pas expérimenté vraiment le fait que tout le monde se connaisse mais je l'ai expérimenté ouais je comprends parce qu'à la fin c'est pas ce qui sonne non plus Montréal mais en fait il y aura toujours il y aura souvent en tout cas un lien avec quelqu'un tu ne sais pas pourquoi tout le temps il y a toujours un lien mais tu sais j'ai de la chance je pense en tout cas que je n'ai jamais eu par exemple une fille qui a dit oh t'as fuck mon amie je ne sais pas quoi donc ça va ok ok parce que moi je ne suis jamais tranquille moi je ne vais voir personne je vais peut-être voir allez depuis Chamoura je vais peut-être aller voir trois filles genre ah ouais surtout à Montréal il y a beaucoup de parce que tu sais on a parlé tantôt un peu pas tantôt on s'est vu la dernière fois au gala oui puis tu m'as dit que tu travaillais dans un resto oui puis là justement je veux savoir man est-ce que c'est genre as-tu déjà été des latinans oui mon ex pour vrai shout out Pérou shout out big shout out c'est quoi t'aimes le plus qu'est-ce que t'as le plus aimé exemple dans cette culture-là l'aspect famille ah ouais vous l'avez vraiment beaucoup genre vraiment vraiment puis t'es resté combien de temps avec elle j'ai bien eu 4 ans 4 ans pour de vrai mais ça c'est avant OD ou après OD avant OD ok avant OD mais bien avant OD genre 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 peut-être deux ans après j'ai fait OD à Montréal à Montréal ok ok l'aspect familial puis par la suite t'as tout été d'hôtel latinans ouais ouais t'as dit quoi ou t'as compris t'as l'essent non non pour de vrai elle était super tranquille ah ouais je sais si toi t'es tranquille c'est ça en fait je suis pas tombé sur tu sais des fois il y a des clichés elles sont folles en vrai je suis pas tombé elle était vraiment tranquille en vrai ouais super chill et tout c'est juste ça a pas marché parce que ça a pas marché la vie mais ça c'est la vie mais sinon très tranquille donc moi j'ai pas eu de mauvaise expérience avec les latinans moi j'ai tout le temps eu j'ai jamais été de latinans puis moi j'ai deux grandes soeurs puis j'ai tout le temps vu mes soeurs mais mes deux soeurs sont tranquilles mais je sais pas pourquoi qu'on dirait que peut-être aussi c'est le cercle où les mettons je vois des latinans des fois il y a juste trois ça là je sais pas peut-être c'est moi qu'est-ce que t'en penses toi Santiago qui travaille dans les clubs puis tu bois des latinans chaque jour je les adore les latinans ouais ça c'est tranquille je vais pas me brûler non plus je les adore aussi quand t'es tranquille puis tu sais comment parler et traiter avec eux dans le respect c'est ça super bon rêve exact j'aime bien les latinans c'est dans mon top puis sinon t'es-tu jeté au Pérou ? non je devais y aller on s'est laissé à France oh damn ok je devais y aller j'aurais aimé franchement ça a l'air pas mal c'est vraiment un beau pays à visiter comme touristes pour vivre c'est une autre chose en parlant des pays si t'aurais le choix de choisir une nationalité pour faire quoi encore non non genre que tu décides genre ta nationalité ah ma nationalité à moi ? ouais une nationalité n'importe laquelle à moi ? ouais t'aurais choisi laquelle ah ce que j'ai là ah ouais ? ouais tu te sens bien avec toi ? moi je suis bien là je suis très bien moi je suis fier de mes origines ouais 100% je suis fier de mes origines moi avec bro j'aurais pas choisi autrement non je suis fier même si maintenant les latinos sont de map bref ouais non non moi je suis bien avec mes origines qu'est-ce que je voulais dire ok fait que ça avant Odey t'as fini ta relation puis comment tu t'es retrouvé en fait à Odey parce que t'as fait Odey Madis Nick comment tu t'es retrouvé tu veux savoir ? ouais bro je veux savoir comment en gros comment tu t'es retrouvé là ? moi je devais reprendre le foot ok parce que ça me manquait et tout j'avais plus rien à faire donc je m'entraînais pour reprendre le foot j'allais jouer en Europe parce qu'il y a une nouvelle ligue en Europe professionnelle et tout et je vois Odey en fait non je vois plein de gens m'envoient un poste de Odey tu vois moi je connaissais Odey mais je regardais pas et là on m'envoie on me dit ouais faut que tu le fasses faut que tu le fasses mais pourquoi ils veulent que je le fasse je me bats les couilles de ça moi tu vois j'ai pas envie de faire de la télé et après je vois il y a écrit Odey Martinique je fais oh je dis attends c'est chez moi je dis là j'ai dit vu que c'est chez moi j'ai des chances d'y aller parce que je suis français j'ai la résidence permanente je suis martiniquais en plus donc en vrai ça se peut tu vois ouais 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 j'avais des logs tout ça c'est parfait là vraiment là c'est parfait avec l'image exact et j'ai juste appliqué pour voir on m'a appelé en fait comment ça s'est passé j'ai appliqué et j'ai pas envoyé la vidéo parce que j'avais pas ma chasse tu vois et après je reçois un message d'un mec de la production sur Instagram et il me dit ouais ouais Frimar on a reçu ta candidature est-ce que t'es toujours intéressé pour y aller normalement ils font pas ça là et moi je dis ah ouais c'est ce qu'il me veut et là j'ai écrit vraiment j'ai écrit oui je fais la vidéo mais je suis pas encore là chez le coiffeur donc j'attends tu sais il a rigolé et c'est ça après j'ai fait toutes les étapes est-ce que t'es déjà quand même connu sur Youtube quand t'as fait ça j'avais combien d'abonnés là sur IG je pense je devais avoir 15 000 je pense un truc comme ça 15 000 donc ouais tu sais j'étais pas mal sur Youtube j'avais 50 000 je pense quand même c'est quand même bien et j'avais et je commençais à avoir une petite base au Québec parce que je faisais des vidéos sur le rap moralais oui c'est ça des trucs comme ça tu sais genre un peu plus de vidéos ici de Sorry Time sur le Québec donc tu sais ça ramenait un peu ça ramenait quand même pourquoi je commençais à avoir des gens d'ici moi je trouve que le contenu français c'est beaucoup c'est facilement consommable consommable par les Québécois mais pas l'inverse pas l'inverse ouais parce qu'en fait ils vont trop parler de l'accent par l'inverse tu vois par exemple le contenu de Jacques et Chahine ben oui le contenu de Chahine par exemple ils ont un peu de mal des fois mais après le contenu il est vraiment beau ce qui fait qu'ils s'adaptent mais ils vont toujours parler de l'accent en l'accent mais c'est moins ça c'est ça mais je pense qu'aussi Chahine il est de Charlotte à Chahine en plus c'était dans une vidéo de Chahine ça c'était une scène avec Lili c'est-tu Lili Lila ? Lina Lina ouais ouais ok fait que là t'es rentré à OD puis t'avais jamais vu OD t'avais jamais vu c'est vrai que tu serais rentré dans une mais tu sais que moi là moi là je suis joueur de gars en fait j'ai toujours cet esprit de compétiteur c'est-à-dire moi je vais participer à quelque chose peu importe ce que c'est je vais me préparer comme si je préparais une compétition donc OD là moi quand j'ai postulé que j'ai vu qu'ils étaient intéressés je me suis dit c'est sûr que je fais tu vois ça se peut ça se peut m'aurait pas pris qu'est-ce que j'ai fait j'ai regardé les deux dernières saisons j'ai regardé les saisons à fond pour voir comment faire les trucs tout ça je me suis trop préparé alors que les gens ils chilaient les gens allaient au beach club les trucs moi c'est sur mon ordi je regardais les épisodes les trucs ok je dois faire ça ça moi c'est trop près tu vois et je me suis dit je vais quand même rester naturel mais je voulais voir comment le jeu se passe pour pas quand j'arrive là-bas je suis perdu tu vois et c'est pour ça quand j'arrivais à OD j'étais trop près il faut que je suis à l'an final tu vois oui mais c'est ça j'ai écouté il y avait Poppy Mel qui faisait des vidéos rack oui oui j'ai écouté récemment une dernière puis quand t'as fait OD toi tu voulais faire la game tu voulais jouer tu es rendu à l'an final c'est ça moi je suis arrivé à OD je sais que c'est un jeu tu sais c'est pas la vraie vie le seul truc qui va rester vrai c'est mon authenticité donc je me suis dit je vais rester moi-même mais il y a un jeu là tu vois on s'en fout là faut pas croire que c'est la vraie vie comme si on voyait des gens dehors etc et ouais non moi j'ai joué le jeu à fond j'ai fait ça bien tu vois ouais puis tu sais moi OD Martinique moi je connaissais Walid dedans j'en avais parlé tantôt justement c'est un doute que j'ai été au secondaire avec lui au secondaire tu sais puis je voulais savoir tu sais le truc qui est arrivé même de OD Martinique même le gros scandale qu'il y a eu même ils ont cancel deux personnes bien ils ont sorti en fait deux personnes trois personnes trois personnes trois personnes ouais c'est ça trois personnes en fait toi comment tu l'as vécu de ton bord parce que pour les gens qui écoutaient OD c'est sûr que tu peux tu sais tu vois 30 minutes de toute une journée tu sais au exemple comment toi t'as vécu ça exemple c'est-tu vraiment autant intense qu'on voyait ça à la télé ou c'était explique nous l'expérience OD ouais en fait cette expérience l'intimidation ouais l'expérience l'intimidation en fait moi comme j'étais dans le CA une maison à part nous on a pas vécu d'intimidation nous c'était les bisounours nous c'était trop cool nous on vivait notre vie on mangeait on dormait on faisait que de dormir et nous il y avait pas d'intimidation on savait pas ce qu'il se passait tu vois et c'est un jour ils nous ont ramené ils nous ont dit ouais y'a rien aujourd'hui on doit juste aller dans la maison à côté je tiens on y va on voit personne sait ce qu'il se passe et c'est après t'as les gens de la prod la directrice je sais pas quoi elle est venue du Québec pour nous parler elle nous a expliqué le truc moi je faisais le mec choqué moi j'étais en mode wow truc de fou dans ma tête j'étais en mode je m'emballais je m'en fous complètement moi tant que ça me touche pas je m'en fous ils m'ont dit ouais le Québec est en feu moi j'ai rien fait je m'en fous let's burn down c'est pas mon problème c'est comme les magiques je disais quoi dans ma tête je disais je suis avec Virginie je suis bien elle est là je vais dormir ici c'est parfait mais tu sais moi je m'en foutais complètement ben oui alors moi j'étais pas dedans c'est pas mon soucis pis quand c'est passé cette affaire là là quand t'es rentré au dé t'avais pas tes réseaux sociaux mais tu connaissais quand même un peu la game des réseaux sociaux j'imagine avant que tu rentres ça c'est sorti comme je dis j'ai pas suivi parce que je pense en fait j'ai arrêté d'écouter quand ils ont sorti Walid je pense oui c'est-tu rendu en finale non en finale Walid ok mais j'ai pas regardé non j'ai écouté je l'ai écouté mais à un moment donné j'ai arrêté à un moment donné j'ai arrêté parce que j'ai pas mais je pense que t'as arrêté parce qu'en fait quand il y a eu l'épisode de l'intimidation après il sortait genre un épisode par semaine ah oui je pense et c'est là que les gens commençaient à arrêter en fait je l'ai écouté à cause de mon ex parce qu'il a écouté ça puis aussi à cause de Walid ouais ouais ils ont arrêté parce qu'après quand il y a eu ça l'épisode de l'intimidation ouais c'est vrai c'était chaud parce qu'il y avait des épisodes tu sais on a trois semaines et en fait il y avait des vidéos qui étaient déjà tournées avec les gens parce qu'ils ont dû refaire des montages en les coupant un montage c'était tellement dur c'est à dire gros chien là t'as l'équipe de production vous avez fait un gros travail parce que c'était chaud ils ont dû couper les trucs et tout c'était puis tu sais moi je vais donner mon point de vue sur ça man moi pour de vrai sur la fin de l'intimidation puis ce truc là qui est arrivé moi pour de vrai moi je pense que c'était trop man je veux dire ça a été vraiment vraiment trop c'est tout en polarisant au Québec il y a tout un extrême puis l'autre extrême puis j'avais dit j'avais fait un commentaire sur les réseaux sociaux tu sais moi j'ai connu Walid bro j'ai connu Walid puis c'est pas un c'est pas un boy intimidateur c'est pas un bully genre c'est pas un bully j'ai connu j'étais que deux trois ans au secondaire avec lui puis tu sais les autres je les connaissais pas bien I guess c'est tout le temps tu sais je veux dire c'est ça a pas été c'est juste qu'il fallait qu'il réagisse à cause que le peuple québécois était pas un accord oui en fait c'est juste à cause de ça parce que moi de ce qu'on m'a dit et tout c'est juste un désaccord quand tu fais OD t'es avec des gens tu connais pas ça se peut que vivre avec cette personne là ça marche juste pas et en plus je sais que le gars en question il voulait faire un peu sa loi il croyait que c'était les pompiers ici et il voulait dire ramassez vos shit je comprends que tu veux que les gens ramassent mais viens pas faire c'est très bien que t'es tout seul viens pas faire ton gros c'est comme ça que ça marche tu veux faire en fait tu veux faire le chef avec des gens qui sont chill c'est très bien que ça va se retourner contre toi tu vois ce que je veux dire c'est comme ça que ça marche c'est ça qui arrive puis c'est aussi je voudrais dire comme ici il y a beaucoup les gens mettons le public québécois ou les québécois sont très sensibles à ça je sais puis c'est ça qui est comme comme tantôt on a une conversation aussi d'un autre sujet que les gens sont un peu saufs c'est sûr qu'il y a des fois il y a des actes que c'est comme on peut pas les faire oui il y a des trucs c'est abusé mais là c'est parce qu'après le gars il a pleuré ouais ouais c'est vrai c'est vrai ah oui c'est vrai je me rappelle c'est bon je m'en fous moi tu peux mettre tout ce que tu veux je m'en fous c'est vraiment il abuse mais bro c'est ça moi avec là c'est insane je voyais ça puis j'étais comme yo ça c'est des affaires que ça arrive dans une cour d'école ça arrive dans l'école puis c'est pas une affaire d'intimidateur qu'on se met genre ensemble parce qu'en plus les gens ne vont pas aimer parce que les gars se sont mis d'accord avec les filles etc. pour éliminer leur couple pour que eux ils partent mais en fait comme les Québécois les aimaient et bien ils n'ont pas apprécié ça mais mon gars c'est le jeu le Québec vous jouez pas là d'accord c'est nous qui jouons je veux dire vous vous jouez pas laissez nous jouer comme on veut parce que le Québec ils croient ils décident de tout vous décidez à la fin d'accord je sais pas je m'adresse à qui bon en tout cas ouais ouais vous décidez à la fin OD c'est ça à la fin vous votez qui vous voulez comme ils ont fait la finale de cette année en Dalousie ils ont voté pour un couple parce qu'ils ne voulaient pas qu'un autre couple et bien c'est ça à la fin vous décidez mais pendant le jeu taisez vous et vous décidez pas sinon on décide c'est comme ça que ça marche c'est ça que moi j'ai écouté ça je vois l'air c'est comme les gens abusent c'est tout le temps comme ça ils abusent et oui tu regardes la télé en France c'est pire j'ai fait une télé en France après juste après j'ai fait une télé en France ah ouais ok on va parler de ça après mais bro pis ça c'est une affaire pis moi j'écoutais pis ma blonde mon ex écoutait aussi dans le temps en tout cas je pense c'est en tout cas une télé réalité américaine bro ouais tes réalités américaines c'est pire tu vois ce que je veux dire c'est insane mais bien sûr c'est comme fois veille mais c'est de la télé tu vois ce que je veux dire c'est ça là c'est de la télé c'est du reality show c'est du divertissement pis c'est ça qui arrive des fois c'est comme quand les gens ils sont pas contents il faut faire des trucs mais moi j'ai trouvé que c'est abusé j'ai vu après ils sont venus nous faire une leçon ils ont rendu des gens oui il y a ça pis ce qui est plus c'est après ça que les mêmes gens qui sont contre l'intimidation ben ils vont intimider les gens sur les réseaux sociaux tu comprends ? c'est que ça parle qu'un sens tu comprends ? ben oui je comprends je comprends parce que je l'avais calote à un moment donné genre j'ai fait un épisode pis je dis que c'est hypocrite de sortir des gens pour intimidation pis après ça tu vas toi-même la personne qui calote l'intimidation intimidée d'autres personnes tu vois ce que je veux dire ? c'est ça là mais ok après ça O'D attends comment on va faire ça fait que t'as fait O'D pis quand t'es sorti de O'D c'était quoi ? c'était comment bro ? t'avais-tu ? là c'est plutôt qui slidait dans les DM ah non là c'était les femmes bro ah là là les DM ils étaient en feu ok ben j'imagine bro pis surtout t'étais rendu en finale ouais 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 genre ben déjà t'as les personnes qui viennent réconforter t'as des personnes qui t'ont bien aimé pendant le truc ok tu vois donc t'as de tout en fait c'est ça qui coule mais après t'as moi j'ai eu que des beaux messages genre pour vrai grand shout out j'ai eu que des beaux messages que des beaux messages genre pour vrai j'ai pas eu une personne qui m'a détesté ou je sais pas quoi que des gens gentils c'est ça que j'ai apprécié tu vois moi j'étais content moi j'ai pas vu trop comme je te dis j'ai pas trop écouté mais à guest sur avoir une bonne game avec ta personnalité et tout ça c'est ça après les gens les gens en fait ils ont bien aimé la personnalité moi un truc où je suis fier quand même c'est que si la communauté noire au Québec a dit que j'avais bien représenté pour moi c'est une fierté tu vois je suis content parce que mine de rien même si on est pas les représentants quand on passe à la télé mais tu représentes quand même tu vois parce que c'est une minorité donc c'est logique tu vois et il y en a beaucoup qui m'ont dit merci tu sais de d'être resté toi même d'avoir une bonne image et tout donc tu sais c'est ça j'étais content ça c'est en plus c'est un plus mais oui c'est comme mettons un latino va là-bas t'es pas obligé de le représenter non mais genre en fait tu vas comment t'expliquer mais tu vas dire c'est lui c'est notre gars tu vois c'est ça ok c'est le latino là exactement il y a ça puis ça là puis c'est ça fait que là t'es sorti au dé puis là je veux dire je veux savoir bro c'est quoi c'est quoi à combien comment je pourrais dire ça en combien de répliques ta date la date la plus facile t'as eu genre comme mettons un DM t'as dit what's up je m'en viens ou c'était deux DM trois DM la conversation la plus courte ah mais j'ai déjà eu des adresses directes oh yeah je suis pas allé je vois mais j'ai déjà eu non après on dit tu blagues après on dit c'est que c'était n'importe quoi et encore moi je sais moi je recevais pas trop de trucs tu vois je connais des gars je vais pas dire son nom sinon Rami va s'énerver tu vois mais hé il y avait des gens ils recevaient des trucs adresse photo venez tout de suite on a avec telle fille tac 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 j'ai dit ah ouais ça va vite on y allait pas c'est trop dangereux mais ouais non ah ça va vite ouais puis après ça est-ce que vous avez dit comme on était dans les clubs parce que je sais qu'au débali ils faisaient tourner des clubs on a pas fait ça il y avait pas à cause de l'intimidation c'est vrai ça a déjà sué il y a pas eu ça mais au début je suis resté avec eux mais tu connais parce que comme on t'es enfermé pendant des mois là on t'es enfermé pendant trois mois tu sais tu tu restes un peu avec eux après parce que t'as du mal un peu à te réintégrer ouais bah j'imagine en fait je te l'explique tu peux même pas le comprendre il faut vraiment le vivre pour le savoir ouais et euh mais après ça non moi je sortais on sortait vite fait mais je sortais pas trop moi je suis pas un mec qui sort moi tu vois ok moi j'aime bien les activités les trucs les trucs chill je suis pas un mec qui sort trop non t'es pas un non j'aime pas trop sortir quand une femme t'envoyait une adresse c'est comme yo je suis pas down les adresses j'y allais pas mais si la fille me plaisait et qu'on parlait bien ouais je pouvais aller ça pouvait aller puis c'est comment comment mettons j'imagine quand t'es tellement en excès tu sais je veux dire pas en excès mais t'as tellement de choix puis tellement comme tu sais les filles sont là après toi après toi c'est quoi qui fait en sorte que ça va différencier cette fille là je vais y aller avec elle pas elle euh en vrai déjà je peux là maintenant je peux être très sélectif ok c'est à dire c'est le qui me plaît quand t'es rendu sélectif mon gars ouais c'est quelque chose c'est que t'es rendu c'est quelque chose c'est vrai la game est hard en vrai je suis très sélectif je vais ouais physique euh tu sais que des fois l'écriture ça peut me dégoûter comment il écrit une fille oui une fille comment elle écrit c'est vrai genre par exemple je peux lui demander ça va bien elle va me dire ça va s-a-v-a je vais pas ça peut me dégoûter tu vois ce que je veux dire pour te dire en fait des fautes des fois moi ça peut me tu vois je suis sélectif à ce point là non mais je comprends ça parce que c'est ça moi aussi des fois quand je parle à une fille genre je fais attention à mes fautes bien sûr parce que bro des fois t'arrives t'écris tout crache mais t'es beau quand tu vois quelqu'un qui écrit bien tu vois donc ouais moi je vais je vais avoir ces critères là si elle a la discussion tu vois moi j'aime bien quelqu'un qui a la discussion parce que si on va en date et que c'est juste moi qui parle je vais pas aimer faut que ce soit une partie de ping pong on se renvoie la balle tennis on se renvoie la balle moi j'aime bien ça tu vois ok ouais discussion et après on y va c'est ça après je promets pas qu'il va se passer quelque chose ok toi t'es un gars tu t'en vas là tranquille relax moi je vais quelque part sans attente ok c'est à dire je suis déjà allé écoute je suis déjà allé chez des femmes il s'est rien passé on a juste parlé voilà surtout qu'avec la notoriété les trucs je veux pas j'ai du mal à faire le premier pas ouais tu comprends je comprends j'ai du mal parce que j'ai peur qu'après elle interprète mal le truc ou je sais pas quoi donc la période du temps j'attends ou si je vois que vraiment il y a cette tension ce truc des fois ça peut aller mais en général moi je suis très tranquille des fois ça prend du temps des fois il y a des filles je pense elles peuvent penser que je vais arriver ça va se faire après 30 minutes 5 heures plus tard il y a rien tu vois je comprends le truc que tu as dit notoriété comme des fois j'imagine que surtout quand tu sors de OD ou des affaires d'un moment tu as tellement le focus sur toi que tu peux pas non plus tu sais moi c'est pas pareil mais exemple moi je suis un média je fais des podcasts puis mettons quand je suis dans un club je fais pas le même type d'approche quand j'étais pas j'étais pas dans les médias sociaux ah oui tu sais maintenant je vais pas approcher une fille puis commencer à danser avec elle non parce que ça m'invite tu vois ça m'invite elle se dit qu'elle le prenne mal après là t'es cuit là si je comprends si j'ai pas les mêmes impacts en sortant en OD mais je peux te comprendre dans ces trucs là c'est pour ça que j'attaque plus aucune fille quand je sors j'attaque plus ah non je fais rien même si je rate la femme de ma vie je m'en fous ouais mais tu sais moi puis ça aussi moi que j'ai vu puis ça aussi surtout que quand tu chasses une femme je suis assez dans le sens que je veux dire courir après elle courir après elle mais c'est aussi puis mettons t'as un projet un peu plus whatever mais ça ça enlève beaucoup de temps mentalement tout le temps aller vers la fille ouais non c'est abusé tu peux pas focus sur tes trucs ah non mais non il faut vraiment ça là c'est il faut mettre ça au second plan focus sur soi en priorité ouais et c'est quand tu focus sur toi même qu'on dirait que c'est plus ben les femmes en fait c'est ça t'es plus attirant ouais tu vois je dis pas qu'il faut faire exprès de focus ça c'est une mentalité bizarre là tu vois non juste faites vos trucs après ça arrive ça arrive tu vois ben oui ben oui et puis t'as fait aussi t'as dit tantôt que t'as fait un reality show en France c'est quoi c'est le même type de OD ou c'est comment c'est différent ça s'appelle la villa des coeurs brisés ok t'es là t'es allé après OD à Costa Rica non non est-ce que t'étais avec Ariel ? avec Rhym ? Ariel Ariel où ça OD ? non dans la villa des coeurs brisés non 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 je pense qu'elle elle a fait un autre ah ouais ? non 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 j'étais pas avec avec non j'étais avec Rami ok Rami ouais mais Rami tu es français ? non en fait comment c'est fait on nous a contacté en sortant de OD moi ils m'ont contacté direct ok et moi je dis ouais les gars tranquille ça fait 3 mois que j'étais off là vous voulez que je fasse une autre télé et tout j'ai dit non je veux pas je vous tiens au courant peut-être deux semaines plus tard quand là j'allais un peu mieux j'ai écrit j'ai dit ouais ça va durer combien de temps le tournage il m'a dit un mois maximum mais ça se peut que ça soit moins j'ai dit ah c'est tout j'ai dit ok vas-y je suis down et là j'en parle à la Rami il me dit ah mais moi aussi ils m'ont écrit j'ai dit mais non on a dit vas-y on le fait on est rentré en duo et en fait le concept le principe c'est il y a 7 gars 7 filles on a tous une problématique en amour et on est tous dans une villa et t'as des couples qui se forment des trucs et t'as une coach qui nous aide à régler notre problématique c'est ça le truc en gros et t'as des prétendants des prétendants tout ça qui viennent c'est cool ok ok c'est quand même un concept différent ouais c'est différent parce qu'en plus là c'est des gens qui se filment qui passent en double c'est des caméras à chaque coin tu vois ok 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 je comprends ok je comprends c'est pas un gros il n'y a pas des caméras à toutes les places non 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 là c'est vraiment des caméramans tu vois c'est à dire quand ils te filment tu dois parler d'un truc tu dois parler de la game ok fait que tu peux quand même avoir ton espace privé à un moment donné il y a tout le temps des caméras en fait des fois t'as ton micro c'est à dire que des fois ils vont t'entendre parler d'un truc ils vont dire oh il se passe quelque chose là-bas les caméras ils vont courir vers toi tu vois si t'es arrivé combien tu sais moi c'est quoi comment t'as fait il n'y a pas de finale en gros ok c'est pas de finale c'est juste le concept là tu règles ta problématique tu pars tu vois t'as genre un bracelet doré tu pars mais vas-y tu règles tu règles pas vraiment ton truc mais c'est vrai qu'en France même tes réalités aussi sont chauds j'ai vu les reality shows je pense que c'est tout là qu'il y a des altercations pis tout là ouais il y en a beaucoup il y en a beaucoup il y en a vu quand même il y en a vu ça va quand même mais tu sais là c'est là que j'ai vu il y a du jour ils étaient vraiment là pour les caméras ah ben oui bro c'est sûr j'arrive pas moi j'avais tranquille j'avoue que des fois comme tu peux jouer à un jeu man mais yo je sais pas toi est-ce que tu ferais rôder gros je sais pas moi je sais pas ben moi moi je suis vraiment jeune moi je viens d'avoir mes 20 ans ah oui je sais pas ok voilà t'inquiète de réfléchir j'ai vu ça avant si on te le dirait encore yo tu fais du suauder tu le référais-tu en vrai je le fais mais pas genre deux semaines à la Kevin Lapierre ouais je viens je dis bonjour à tout le monde je parle ok juste une petite apparition comme ça la messe non je sais plus pis man j'avais perdu ah oui c'est ça je voulais parler parce que là tu m'as dit tu faisais aussi des vidéos de rap ouais pas de rap de réaction à musique à rap t'sais moi c'est un podcast parce qu'on parle de musique un peu la différence man du rap à Montréal pis rap français pour toi c'est comment on va dire je veux dire que le rap montréalais c'est plus niche tu vois c'est quelque chose qui va moins toucher à l'international alors que t'sais il y a un gros potentiel tandis que le rap français vu qu'il y a beaucoup de sonorités on va dire il y a des sonorités africaines sonorités latines il y a plein de choses en fait ils prennent de tout et avec le vibe de la musique les trucs ça a plus de chances de toucher à l'international surtout qu'en plus on est en Europe c'est la France les gens écoutent plus donc t'sais c'est ça qui joue mais c'est pour ça que je dis que ouais alors que Montréal c'est plus un flow typiquement de Montréal tu vois c'est quand il y a des sons faut que tu sois de Montréal pour comprendre tu comprends pour des trucs comme ça mais t'as des gens qui arrivent à se démarquer par exemple Enigma c'est un des artistes qui arrivent vraiment à toucher quand même à l'international Lost j'aime beaucoup aussi tu vois donc t'sais il y a des gens qui arrivent quand même à faire ça mais ouais c'est ça le truc mais je sais qu'il y a un potentiel il y a quelque chose parce que moi je trouve que le truc déjà de t'sais juste le slang en fait ça rajoute un petit truc ouais c'est un petit flavor mais faut juste trouver ce truc tu vois mais je sais qu'il y a le potentiel moi par exemple un des artistes que j'aime beaucoup et il est très connu en France c'est Roger oui Roger moi c'est mon gars tu vois lui j'aime trop lui tu vois lui il me fait rire et genre même sa musique je kiffe tu vois ouais 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 j'avais du mal au début mais à force j'aime trop le délire ouais j'aime trop tu vois quand même souvent là-bas pas souvent mais des fois puis comment les français voient le rap de Montréal oh ils aiment pas ils aiment pas ouais non pas tous pour de vrai non ils ont du mal un peu c'est fou man ouais ils ont du mal un peu ça dépend qui tu vois mais on va dire parce qu'en fait on a le rap français c'est ça tu sais les gens ils vont avoir un peu t'auras des gens qui vont s'ouvrir un peu etc mais les gens ils vont dire ouais il y en a dis toi ils sont français ils veulent pas s'ouvrir au rap américain donc pour que tu comprennes que c'est pas le rap de Montréal qui va les faire changer d'avis ouais et c'est fou man parce qu'ici c'est le contraire man ici ils vénèrent vraiment les raps franco bah ouais j'essaie 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 et c'est ça le problème c'est qu'en fait le truc c'est qu'après t'as des artistes ici qui regardent tellement le rap français qu'ils vont devoir faire comme eux mais non faut rester faut garder ce truc de Montréal mais trouver ce qui va faire en sorte que ça touche tout le monde tu vois c'est juste ça mais pas faire parce que ils forcent même leur accent pour essayer de faire comme les français non mais c'est ça je pense qu'il y a quand même un flavor au Québec bien sûr puis est-ce que toi dans le fond man est-ce que tu comptes BBC toute ta vie genre est-ce que est-ce que parce que quand même qu'est-ce que tu t'es établi quand même je veux dire t'as fait ben c'est pas à cause de ça que t'es resté j'imagine mais tu t'es créé quand même c'est quoi t'es venu en 2015 je te dis ça fait quoi déjà 7 ans 9 ans ouais ma bad 9 ans 9 ans puis ça te manque pas la France ça te manque pas Paris c'est pourri moi j'aime pas moi j'aime pas je suis trop bien ici c'était bien je suis trop bien ici moi moi de moi j'aime bien tu sais je dis pas je sais pas si je vais vivre ici toute ma vie mais je vais faire au moins ma citoyenneté tu vois et on va voir ce qu'il y a l'avenir de réserve mais je sais que je ne revivrai plus en France ça c'est sûr et certain ah non je revivrai parce que je ne revivrai plus là-bas ouais c'est fini j'aime pas quand je rentre je rentre que pour ma famille mes amis le reste je m'en fous j'aime pas toujours j'aime pas genre j'aime pas puis est-ce que genre c'est-tu comme c'est quoi c'est la mentalité en tant que telle la mentalité les opportunités tout ce qu'il y a genre tu es fermé j'aime pas c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de français moi j'ai rencontré beaucoup de français parce que j'ai fait des vox pop dans la rue puis j'ai rencontré beaucoup de français qui étaient ici pour des études surtout des études qui viennent ici d'accord puis en fait j'ai aussi fait que là je sais que tu travailles dans un resto latino je vais pas nommé le resto là mais puis j'avais vu une vidéo justement pas une vidéo une vidéo que t'as faite t'as eu une arrêtion sexuelle deux en fait puis ça ces vidéos là je l'ai vu ouais ça fait je pense c'est une vidéo il y a deux ans je pense t'en as-tu eu depuis non j'ai pas eu ah non mais faut que j'explique parce que les gens ils vont penser que c'est un truc d'ouf bah c'est un truc de fou si c'est une femme qui a ça c'est quand même bizarre tu vois explique t'es agressé sexuellement bah on va dire c'est ça parce que tu vois je suis serveur c'est un groupe de c'est un groupe de il y en a eu deux en fait il y a eu des commentaires et il y a eu tu vois le premier c'était deux madames qui étaient à une table il y avait une musique à un moment elle voulait danser moi je me dis je vais pas danser je suis en train de me servir des tas de trucs et après elle me force elle me tire elle se colle à moi elle commence à danser avec moi j'aime pas ça moi tu vois du coup vas-y parce que je vois les gens c'est ça les gens autour ils rigolent mais fais l'effet inverse tu mets un vieux qui appelle une jeune comme ça en plus moi j'étais jeune j'avais quel âge 22 ans comme ça qui appelle une jeune fille de 22 ans et qui lui dit viens danser avec moi et la colle là ça devient bizarre là je pense pas que les gens vont rigoler moi c'était ça et le deuxième c'était un groupe de madame pareil et elle faisait des commentaires parce que genre j'ai reservé la table après elle faisait des commentaires au début sur moi et tout tranquille après quand je pars j'entends que ça parle de moi parce que moi j'avais un pantalon qui me serrait un peu c'est ça et j'ai des bonnes cuisses elle faisait des commentaires et à un moment je retourne à la table elle me dit ouais tu devrais travailler est-ce que Edna dit quoi tu devrais travailler au 2,80 moi je connais pas je sais pas c'est quoi tu vois et après je rigole et là je dis voir mon ami et je dis c'est quoi ça il me dit ah mon gars j'espère que t'es prêt je dis comment ça c'est un club de danseurs je dis ah ouais ouais dans son nu back down dans son nu tu vois et tu vois fais le truc inverse encore une fois un groupe de vieux qui dit ça à une jeune femme ouais puis en plus c'est la faille c'est qu'il y a des gens qui vont dire parce que oui oui il y en a ils vont dire je sais pas quoi il a de la chance ça arrive jamais parce qu'une affaire c'est une chose puis tu sais moi j'ai déjà vécu un bike comme ça moi je travaille dans les mettons à domicile pas domicile je veux dire je travaille dans la construction puis c'est domicile mais travail c'est pas commercial dans les maisons puis à un moment donné je travaillais seul puis là j'étais comme j'étais comme en train de travailler puis il y avait genre des madames qui sont en train de préparer leur bouffe puis là à un moment donné il y a une madame qui me dit ah il est beau blablabla puis là je suis comme merci mais plus qu'elle s'avançait yo j'étais mal à l'aise et oui yo j'étais mal à l'aise parce que moi je suis comme puis déjà peut-être ça aurait été différent puis c'est une femme de mon goût ben encore là il faut rester professionnel mais c'est quand même malaisant bro puis ils sont genre trop en train de parler avec ton tour nervous c'est ce que les gens ont dit en plus les gens ont dit ouais mais si c'était une femme de son goût c'est sûr qu'il aurait dit oui je sais pas quoi mais c'est même pas ça le truc parce que même l'inverse même si le gars c'est un homme du goût de la fille c'est des trucs qui se font pas en fait tu peux pas te permettre de faire ça parce que t'es beau ou parce que truc et que c'est comme si moi demain là tu sais moi je me trouve bien quand même c'est comme si demain moi je me permets de toucher des filles faire des commentaires sur des filles parce que je me trouve bien non c'est pas comme ça tu vois non c'est ça ou parce que la fille elle me regardait d'une façon elle m'aimait bien et tout tu sais si tu fais pas ça genre il y a un minimum un minimum là yeah mais oui mais oui gros c'est ça qui arrive puis c'est tout le temps des doubles standards exact de même c'est ce qui est fou là j'ai quelques questions t'as-tu une question T'as-tu une question il y a toujours des questions de fou lui souvent ça arrive souvent qu'on me dise ça t'as des bonnes questions vas-y il y a une question ok ouais 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 tu parles je vais y passer non vas-y vas-y je vais y passer ok par exemple ta question on va parler un peu on va parler encore de trucs de dating les simps bro c'est quoi un simp un simp ouais comment je pourrais expliquer parce qu'avant j'étais trop dans ça ouais ben c'est ça parce que moi j'ai écouté ça mais on dirait qu'à cause que je suis venu de célibataire le gros je veux juste parler de ça en gros on va dire un simp c'est un gars qui est au pied de la femme tu vois qui va tout accepter dire oui à tout qui va en faire que de la complimenter pour tu sais genre oh t'es magnifique même des neufs qui connaissent pas tu vois ce que je veux dire pour toujours être à leur pied à leur lécher les pieds tout le temps tout le temps derrière elle alors qu'elle les calcule pas tu vois il est toujours là c'est ça on va dire un simp puis toi man dans la vie tes ambitions c'est quoi c'est quoi tu veux faire parce que là tu sais que tu travailles comme serveur t'ambition c'est-tu comme créer un créateur à temps plein c'est ouais moi créateur à temps plein ouais 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 là je suis serveur à côté pour payer les billes et tout mais sinon moi je fais de la création de contenu à temps plein mais sinon Twitch man comment ça marche man parce que moi j'ai eu Adamo qui était ici faisait un peu de Twitch mais comment ça marche comment tu crées ta plateforme de Twitch en gros le conseil que je peux donner pour Twitch c'est d'avoir déjà une communauté ailleurs parce que tu peux pas te créer une communauté sur Twitch c'est impossible tu peux pas te lancer sur Twitch et espérer que ça marche juste avec Twitch c'est impossible il faut que t'as au moins un truc sur Twitter ou sur IG ou sur TikTok pour créer de l'attraction il faut ramener des gens d'autres plateformes sur Twitch mais tu peux pas avoir Twitch et après essayer de faire grandir tes autres plateformes c'est pas possible puis yo t'as-tu vu justement en parlant de Twitch t'as fait penser t'as-tu vu le concept que ben c'est pas Twitch c'est Kick de Vitaly non t'as pas vu ça non bro ce gars-là il a dead ça ben t'sais c'est son concept t'sais t'as déjà vu des Catch Predators ouais même lui il fait ça en streaming je te jure yo il a fait 10 épisodes il y en a un c'était avec puis il a fait ça avec des gros personnages il y en a un c'est Greasy l'autre c'était man c'est quoi le boy qui a fait l'album avec Kanye West de la scène non oui il y a vrai qu'il s'est streaming avec lui je pense qu'hier il a fait un avec Adin Rose yo c'est fou ce concept-là yo ouais toi c'est juste streamer en fait qu'est-ce que tu fais comme moi je fais moi on va dire mon contenu en général c'est beaucoup de lifestyle donc c'est ça mais en stream je fais du IRL genre du dehors life je fais ça je fais du Josh Tadding aussi je parle avec juste j'ai ma caméra je parle avec les gens je peux faire du React du gaming des fois avec mes amis c'est genre des trucs comme ça et puis voilà moi c'est vraiment relax et est-ce que toi tu mettons quand tu stream tu peux streamer pendant combien de temps ça dépend avant je streamais beaucoup parce que je faisais que ça j'avais arrêté le travail à cause de la covid je faisais que ça donc je faisais peut-être entre 8 et 10 heures par jour et maintenant on va dire je suis entre 3 et 5 heures ça dépend ok c'est ça ok ok 3 et 5 heures parce que là je m'entraîne beaucoup je travaille mes journées elles sont quand même remplies elles sont full puis yo c'est ça puis tu sais là j'avais écouté l'affaire de Cheyenne que tu avais fait ton truc avec la femme puis là c'est ça qui arrive quand tu es un créateur de contenu c'est très dur déjà à la base il faut qu'il y ait une femme qui comprenne dans le sens que maintenant j'imagine tu veux se tuimer durant 8 à 10 heures ce serait quoi maintenant pour toi man la femme parfaite bro j'ai déjà dit en plus la femme idéale en vrai en vrai pour de vrai je ne veux pas parler de physique je veux juste parler mentale je veux juste une personne ouverte d'esprit et qui comprend mon train de vie de créateur de contenu tu vois le fait que tout ce que je vais dire dans mon contenu etc même les scénarios les trucs il faut savoir que c'est du second degré quand ça va être sérieux elle va le savoir tu vois quand je vais parler de développement personnel parce que moi j'aime bien parler de choses comme ça elle va comprendre mais tu sais moi je ne veux pas une personne qui me bride donc ça veut dire que si il y a une fille qui vient dans mes vidéos etc c'est pas parce qu'elle vient qu'on va parler de tu ou que je vais essayer de la draguer on peut parler de choses pertinentes de la vie il ne faut pas qu'elle soit jalouse sur les trucs comme ça tu vois c'est ça le truc si je ne sais pas je suis dans la rue dehors et qu'il y a des filles qui viennent me voir il ne faut pas dire quoi que ce soit c'est rien on s'en fout parce qu'à la fin de la journée j'ai cette femme là et c'est ce truc là que les femmes des fois ont du mal à accepter des fois je peux même parler de tout je ne veux pas qu'après elles me disent c'est juste du contenu à la fin de la journée c'est divertissant on s'en fout là et justement si tu participes et que toi même tu rigoles de ça ça va plus me faire kiffer j'ai encore plus t'aimé que si tu es là à me dire ah mais je n'ai pas aimé quand il y a eu ça parce que non tu m'as connu comme ça tu vas me garder comme ça c'est mon contenu c'est normal je ne vais pas embrasser une fille ou taper les fesses d'une fille je ne sais pas quoi je ne vais pas faire ça mais par exemple si tu arcs à côté de moi je n'ai pas fait express pour ma faute tu comprends ce que je veux dire non mais je n'ai pas rien c'est pas moi je n'ai pas rien mais yo je veux savoir quand tu dis développement personnel c'est quoi qu'est-ce que tu fais comme développement personnel tu utilises des livres moi je dis beaucoup de livres ça les gens ne le savent pas beaucoup mais moi je lis beaucoup chaque matin je lis ah ouais mais c'est quoi que tu lis comme modernement moi j'aime beaucoup les livres psychologiques tu vois j'ai plein de livres tu aimes ça la psychologie genre tu l'appliques tout souvent dans ma vie tous les jours comme quoi tu vois les quatre accords Toltec je ne sais pas si tu connais les quatre accords Toltec non tu ne connais pas non c'est un livre par exemple ça parle de la parole impeccable ne jamais en faire une affaire personnelle pas de faire de suppositions ces choses-là j'applique ça dans ma vie tu vois j'essaye en tout cas et ça m'aide beaucoup tu sais genre plein de trucs des trucs sur la pensée positive comment s'adresser aux gens etc ok des trucs de communiquer avec les gens ouais aussi tu sais j'ai lu un livre par exemple comment parler en public j'ai pas besoin de ça mais je sais qu'il y a des informations qui vont être utiles pour moi tu vois tu me donneras la liste bro parce que ah j'ai une longue liste tu me l'envoies grave parce que moi récemment pour de vrai j'ai commencé à lire parce que moi avant je lisais pas puis j'ai fait un challenge c'est le 75 hour challenge genre faut lire 10 pages d'un livre de développement personnel ouais j'ai trouvé que c'est genre comme la dernière fois que j'ai lu un livre ça fait c'était au secondaire ouais mais moi c'était obligé puis non mais c'est bon parce que des fois surtout mettons les psychologies et tout ça tu peux l'appliquer dans la vie c'est pour ça que j'aime parce que j'ai du mal avec les livres d'histoire même des histoires vraies et tout parce que c'est une histoire je préfère voir l'histoire en vidéo mais j'essaie quand même de lire j'apprends à lire des livres d'histoire aussi mais les livres psychologiques je kiffe parce que j'arrive à me reconnaître dedans et des fois je vois des choses que j'avais pas forcément vu dans ma vie et quand je lis le truc je dis oh putain c'est ce qui m'arrive en ce moment tu vois où ça m'est arrivé ou quoi et après j'arrive souvent à trouver des solutions à des des réponses à des questions que j'avais dans ma vie est-ce que toi tu crois-tu genre comme genre à l'univers ouais ou tu crois plus genre je sais pas si c'est la même chose mais est-ce que toi tu penses que les choses sont prédestinées ou c'est toi qui fais plus euh bah les deux en fait tu sais en fait parce que je sais pas si ça veut dire la même chose oui genre tu parles de destin etc ouais c'est ça en fait moi j'ai toujours dit tu sais t'as un destin mais t'es quand même maître de ton destin à la fin de la journée tu vois et moi la vie je la vois comme un jeu tu vois les jeux où tu prends des décisions et après il y a des trucs après genre le cours de ton destin change bah c'est comme ça dans la vie t'auras toujours deux décisions à prendre tu choisis ce chemin là bah tu vas choisir ce destin là et après ainsi de suite yo bro moi je vois ça comme ça c'est dans ton visage ça non c'est chill ok t'es cool parce que depuis t'entends je vais non bah non parce que je sais pas si ça t'aveugle pour de vrai c'est pas ok t'es good maintenant je regarde ouais ça va ok 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 mais c'est ça parce que non mais c'est ça parce que moi tu sais moi je suis quand même une personne qui je lis pas beaucoup de livres ben récemment j'ai commencé à lire des livres mais j'ai jamais été une personne qui a lu des livres mais j'ai tout le temps écouté des podcasts et puis sur le développement personnel sur justement sur les actions donc tout est quand même pas prédestiné c'est pas vrai parce que moi à la destinée je crois plus que des fois comme les choses vont arriver au bon moment oui puis il faut quand même en fait c'est ça je vais te couper moi je crois c'est ça t'as un destin de choses qui vont arriver dans ta vie et après c'est toi qui va choisir sur si tu le prends ou non ouais t'as des signes tu vois les signes je prends beaucoup aux signes maintenant on va te mettre des signes dans ta vie tu vois dans ton chemin et c'est toi est-ce que tu fais attention à ces signes là ou est-ce que tu passes à travers et après tu rates peut-être des opportunités tu vois ce que je veux dire moi je vois ça comme ça je comprends moi comment j'ai commencé à lire des livres c'était à ma rupture j'étais au plus bas on me met dans un groupe de vegan parce que j'étais vegan tu vois je suis plus proche j'étais dans ce groupe là bref et ça parle de livres alors qu'il n'y a rien à voir je n'ai pas compris comment t'es créé dans un groupe de vegan je comprends moi j'étais vegan avant tu vois pendant deux ans et on m'a mis dans un groupe où il y avait des vegans je ne sais pas pourquoi un groupe Instagram ok ok encore t'as rajouté et ça parle de livres alors qu'il n'y avait rien à voir et là je dis attends c'est quoi ce livre et quelqu'un avait lu le synopsis et je dis putain c'est intéressant mais je ne lis pas je n'ai jamais lu et là je vais à la librairie et je regarde les livres je vais prendre n'importe quel livre j'ai juste envie de lire mais vader un peu parce que je ne suis pas bien et là il y a tous les livres qui sont comme ça ok et le seul livre qui me fait face c'est le livre dont les gens parlaient dans le groupe et tu vois ça c'est un signe pour moi donc moi j'ai dit je le prends direct je n'ai même pas réfléchi j'ai dit c'est ce livre là je le prends et je l'ai lu et c'est ce livre là qui a changé ma vie tu comprends ce que je veux dire c'est pour ça que j'ai dit des fois dans la vie tu as des signes c'est si tu prends ou tu ne prends pas voilà et il faut oser les gens auront peur de faire ce pas là de oser mais moi je n'ai pas peur d'oser c'est pour ça que dans ma vie à chaque fois peu importe ce qui va arriver je vais toujours oser puis c'est vraiment fou puis je pense aussi que des fois moi je te rencontre aussi une fois que j'ai dit ça je pense aussi l'affaire que tu as dit c'est que les gens ils ont peur d'oser mais aussi ils ont peut-être aussi peur de voir que c'est un signe oui ils ont peur de la vérité oui ils ont peur ils sont tellement comme non ça ne peut pas être ça ils ne veulent pas croire ils ne veulent pas croire exact ils disent non c'est pas possible mais si ça l'est tu vois ce que je veux dire parce que tu sais moi je veux dire une chose tu sais moi je suis une personne comment je pourrais dire moi je crois à l'énergie de l'univers tout ça moi je respecte toutes les croyances 100% dans la vie puis à un moment donné genre juste avant que Chris là je parle beaucoup j'expose presque toute ma chiette mais avant que je prenne la décision de quitter ma blonde tu sais j'avais comme j'étais comme yo c'est-tu le bon choix puis j'étais comme tu sais je veux dire je l'ai quitté pour une raison tu sais on a toutes nos raisons whatever puis là genre j'étais comme un peu triste je veux pas parce que même si tu quittes une relation ben t'es attaché ouais t'es attaché puis même si c'est toi la personne qui quitte ça fait quand même de quoi tu sais les gens fait que là j'étais comme j'étais je travaillais man puis j'étais mad man j'étais triste j'étais pas mad j'étais plus triste puis là à un moment donné genre j'étais comme yo l'univers bro envoyez moi un signe quelque chose bro genre comme si je fais le bon choix ou pas whatever ou tu sais juste pour comme me calmer puis pouvoir penser puis à un moment donné je vois je suis une cliente puis là genre c'est une vieille madame une vieille madame a peut-être 70 ans 75 ans dans ce coin-là puis là je fais mes trucs je finis mon travail puis là genre man j'ai parlé avec elle durant 5 minutes puis j'ai même pas expliqué mon j'ai même pas parlé de mon problème tu sais elle m'a juste comme donné genre un truc de je pense que c'est l'église elle allait là un truc de Dieu whatever genre puis il m'a dit genre ok tiens ça puis moi je respecte toutes les religions mais moi je l'ai pris par respect tu comprends je l'ai pris je l'ai pas lu jamais non mais je l'ai pris par respect mais après ça j'ai mis ça dans mes poches mais yo juste avoir le fait elle m'a dit genre elle m'a dit quelque chose elle m'a dit oh elle m'a dit tout va elle m'a dit tout va bien aller whatever mais comme aucune merde puis moi j'étais comme damn puis après ça j'ai retourné dans mon char bro puis là j'étais comme damn puis yo ça m'a apaisé bro bien sûr c'est insane c'est insane comment j'ai pris puis après ça j'en ai parlé à ma mère puis genre puis elle me dit ben yo des fois c'est des choses comme ça puis c'est quand on dirait c'est quand tu l'acceptes man bien sûr et surtout tu remarques ces choses-là tu fais plus attention à ces choses-là quand t'es pas bien ouais tu vois et le challenge c'est de faire attention à ces choses-là même quand t'es heureux tu vois et la plupart du temps les gens c'est ça c'est que quand ils sont heureux ils sont dans une zone ils restent dans leur zone de confort et du coup ils font plus attention à rien et après qu'est-ce qui se passe ils retournent dans le mal alors que si t'arrives à faire attention à toutes les belles choses quand même t'es content donc profiter des choses simples de la vie quand même t'es content et ben là tu vas voir que ta vie elle va être trop bien c'est-à-dire que même les galères que tu vas avoir les petits trucs que tu vas avoir et ben tu vas bien les accepter parce que t'as toujours réussi à capter tu vois les petits signes les petits trucs et pas à chaque fois capter ces signes-là quand t'es pas bien tu vois c'est ça que moi j'essaye de travailler sur moi c'est aussi ben c'est ce que j'ai travaillé sur moi pendant très longtemps et franchement j'ai passé des moments où j'étais au plus bas tu vois j'ai eu des trucs je vais pas dire des pressions mais presque tu vois et grâce à ça ben j'ai réussi à chaque fois à me relever tu vois à me dire que t'as toujours capté les trucs et dès que j'allais bien dès que j'avais des bons signes des bons trucs d'une personne qui me souriait ou qui me donnait quelque chose même un truc que je trouvais je sais pas je voyais un écureuil tu vois un animal qui est mignon avec moi ou quoi ben j'appréciais ce truc-là tu vois et ça ça me faisait du bien pis justement c'est-tu quand tu dis que t'étais les plus bas c'est-tu comme relation amoureuse ou dans la vie non c'est la vie tu vois c'est quand tu regardes des fois ta situation tu te poses des questions genre comme c'est-tu à cause que je sais pas peut-être si mettons tu t'es dit quand t'es parti de la France pis t'es ici t'es un questionnement genre de questions dans la vie c'est plus après la télé en fait tu vois j'ai j'avoue j'ai j'aimais plus genre j'ai pas aimé au final mon expérience en fait comme moi j'étais déjà dans la création de contenu avant la télé j'avais déjà une bonne fanbase et tout surtout oui j'avais du monde j'ai fait OD je me suis absenté trois mois sans dire rien à personne je suis revenu j'ai tout perdu tu vois donc tu sais pendant un an j'ai dû rebâtir pour ramener les gens t'étais rendu le gars d'OD qui sortait d'OD ouais en fait j'ai dû pour m'enlever cette image de télé c'était hyper dur tu vois et c'est pour ça que ça m'a mis en cours moral ouais c'était chaud puis ça c'est on dirait que ça j'ai pas eu beaucoup de gens de OD mais j'ai eu juste Adamo puis on dirait que c'est je veux dire il y a sûr qu'il y a un moyen peut-être je sais pas si toute l'attention après ça c'est tout le temps du bon ouais parce qu'en fait tu viens t'as de l'attention des gens mais tu sais on parle des fans c'est chill c'est chill mais la réalité des choses c'est comme ah oui c'est chill c'est nice sur le coup mais je pense qu'à la fin de la journée ça reste vide ouais à la fin de la journée je suis dans ton lit t'es tout seul c'est ça tu peux voir toute l'attention whatever parce qu'il t'est passé à la télé mais après ça il y a rien c'est ça tu restes vite surtout les créateurs de contenu si t'as pas vraiment un real purpose tu peux te sentir seul bro ah ouais 100% genre comme tu fais un live avec 500 personnes le soir t'es chez vous seul exact c'est ça et si tu sens pas bien avec toi par contre moi j'aime trop être tout seul ouais moi j'aime trop ça c'est bon parce que je pense que quand on se sent bien toute seule c'est à dire que t'es un peu avec toi mais est-ce que tu penses que te sentir trop bien toute seule ça peut être aussi un couteau double tranchant pour trouver une relation en fait ouais parce qu'après des fois tu peux tu sais et c'est comme ça qu'après il y a des relations qui se créent où les deux ne veulent pas vivre ensemble ils sont ensemble mais ils ont chacun leur appartement mais tu sais il y a des couples comme ça ça peut créer des choses comme ça quand t'es trop tout seul et que t'es trop bien tout seul donc c'est pour ça que je pense que le meilleur truc quand t'es en relation quand tu fréquents de quelqu'un c'est que la personne vient chez toi des fois peut-être trois jours tu vois au fur et à mesure tu commences par trois jours une semaine deux semaines tu vois juste pour voir est-ce que c'est bien quand t'es avec une personne et si tu te sens bien après là c'est bon mais si tu vois que ça marche pas au moins ouais parce que la cohabitation c'est différent c'est dur bien sûr tu sais moi je te parle par expérience parce que moi j'ai sorti avec ma blonde beaucoup de temps mais après ça on a déménagé comme tu sais ça peut des fois que ça clique mais des fois ça se peut que non parce que des fois comme toi tu vis d'une façon puis l'aile de l'autre après ça la cohabitation c'est pas la même cohabitation puis ça peut choquer mettons la relation ok fait que là tu t'es posé des questions quand t'es ressorti d'Odé des trucs des affaires de même développement personnel man ça c'est une bonne convo c'est une bonne convo qu'on a eu développement personnel parce que ah mais ça parce que ça j'en parle c'est souvent en stream ok c'est comme ça surtout le soir quand c'est relax c'est pour ça quand tu t'es mis Sensei bah au final tu sais ça a du sens c'est ça qui est bien tu vois c'est qu'au final ça a du sens parce que Sensei c'est celui qui transmet le savoir ouais et du coup tu sais c'est ça c'est quand même bien j'aime bien parler de choses comme ça parce que je trouve que c'est c'est toujours enrichissant et moi je peux apprendre des choses de gens comme je peux apprendre aussi des choses tu vois à des personnes ouais mais c'est ça bro parce que c'est aussi puis moi je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi des fois genre je vais parler avec des gens ou je vais faire des vidéos drôles mais j'aime tout le temps ça comme je t'ai dit de m'améliorer en tant que personne puis de pouvoir grandir soit en écoutant des podcasts ou en ouvrant ma mentalité sinon t'aurais-tu comme un message que tu pourrais dire aux gens mettons par rapport à ça par rapport à l'ouverture d'esprit ou par rapport au débat personnel en vrai moi le message que je pourrais donner aux gens c'est de rester soi-même et quand je dis rester soi-même c'est de d'abord se découvrir donc d'abord penser à faire des introspections se découvrir voir qui on est réellement et à partir du moment où on sait qui on est réellement rester soi-même et c'est comme ça qu'après on va être épanoui parce que la plupart du temps les gens aiment trop se donner un rôle pour plaire tu vois alors que la meilleure chose dans la vie c'est de se faire aimer pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on essaye de montrer tu vois moi je préfère qu'on me déteste pour ce que je suis ou même pour ce que je ne suis pas c'est le meilleur truc tu vois donc soit rester soi-même et moi c'est pour ça que les gens m'aiment bien et que même s'il y en a ils m'aiment pas c'est pas grave mais au final moi je vais rester comme ça tu vois c'est dire que c'est t'aimes ou t'aimes pas donc rester soi-même se découvrir et rester soi-même ensuite et tu vas voir parce qu'on a que on a tous une personnalité tu vois je peux pas être toi tu peux pas être moi tu vois je peux être personne d'autre tu vois je peux être que moi tu vois c'est aussi simple que ça donc moi j'ai ma personnalité tu peux t'inspirer de beaucoup de personnes et comme ça après tu forges ta personnalité à toi et tu vas voir c'est comme ça qu'après tu crées de l'authenticité et les gens vont t'apprécier comme ça tu vois et même pas forcément penser aux gens qui t'apprécient juste tu arrives une vie heureuse en étant toi-même ouais man ça c'est for real puis c'est des je pense que c'est pas un questionnement mais c'est une quête à chaque jour man tout le temps c'est à moi je dis pas que je me suis découvert à 100% tout le temps je vais travailler sur moi c'est à ma mort je vais travailler sur moi c'est à chaque jour cette affaire là man sinon man sinon c'est où qu'on peut te rejoindre exemple Twitch Youtube Instagram Spotify moi c'est simple tous les réseaux c'est Freeman Sensei Freeman Sensei sur Youtube partout Twitch t'as-tu une heure de Twitch ou c'est quand tu veux on va dire 15h 15h30 de 15h30 à non non à partir de 15h 15h30 à on sait pas ok ok à quelque chose ok gros streamer gros streamer ouais ça peut être juste suivez sur IG et vous allez vous allez être au courant de tout let's go man so guys vous savez déjà allez suivre Freeman Sensei gros shout out à Chicano gros shout out à Freeman peace out allez nous suivre sur Instagram sur Youtube le dude gros gars gros sagette Sensei vous savez déjà peace out man ciao 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 Merci.